Salut à toutes, salut à toutes, ravi de vous retrouver, on est désolé lundi soir 21h13, oui on a 13 minutes de retard, on a eu quelques petits soucis de technologie, de technique, on a essayé de régler ça au plus vite, voilà, on va démarrer donc avec... Rembourser ! Rembourser le liard ! On va démarrer cette émission, ah bah alors oui, on va démarrer cette émission le plus vite possible et essayer de rattraper, voilà, on sait faire nous. Donc nouvelle émission du lundi, vous en avez l'habitude votre dose de basket, on va s'en mettre plein la gueule puisque Fred est là pour ça, à priori Fred Mazéa, ça va ? Ça va, je suis prêt, je suis chaud, Ali Traoré, tiens-toi bien. Exactement, justement, Ali Traoré, lui aussi, il est présent, comment tu vas Ali ? Écoutez, ça va, ça va, écoutez, je suis déçu, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, c'est la vie. Tu es déçu, très bien, bon il y a Yann Bouvier qui est là, Yann, la forme ? Ouais, 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 bah ça va, aucun problème, tout se passe bien, on va passer un très bon mardi soir. Il ne va pas régler tous les problèmes techniques, mais il est super, il est super content d'être là, Yann. Exactement, Yann est content d'être là, et on a Simon D'Arnauzan, notre consultant, c'est ta première, Simon, comment ça va ? Super, salut, les gars. La forme ? Nickel, tout va bien. Toi aussi, tu es prêt à ferrailler avec Ali Traoré, Fred Mazéa, Yann et moi-même ? I'm ready, baby. Très bien, bon, alors on aura Jean-Christophe Pratt qui va nous rejoindre, vous voyez son image, pour l'instant on ne l'a pas encore à l'audio, Yann va essayer de régler tout ça et on s'occupera de récupérer le coach du BCM Graveline Dunkerque. Vous l'avez vu, le programme, on a pas mal de choses à vous raconter, on va parler évidemment beaucoup de Rockup, on va parler de pas mal de choses à propos de cette finale qui commencera demain, prise d'antenne à 20h10, et on voulait se poser la question, prise d'antenne d'ailleurs à 20h10, avec Fred Mazéa et Stéphane Brant au commentaire, la soirée sera présentée et animée par Nils Sonimus. Normalement ce sera bien 20h10 et pas 20h23, il n'y aura pas 13 minutes d'écart. C'est pas il y en a la régie, ça sera le premier à l'heure. Exactement, normalement on sera bon. Voilà, bon, on voulait directement rentrer dans le vif du sujet parce qu'on sait que cette question, elle peut faire un petit peu tâche, un petit peu débat ou c'est un petit peu gros, parce que la finale n'est pas jouée, mais j'ai envie de vous poser la question les gars, est-ce que Paris peut perdre la finale ? Voilà, j'ai envie de mettre les pieds dans le plat comme ça, ça fait peut-être un peu disrespectful pour cette équipe de Bourg-en-Bresse. Donc ne t'énerve pas tout de suite Simon, mais est-ce que cette équipe de Paris, elle peut perdre cette finale ? Ah oui, écoute, moi je pense que bien sûr qu'elle peut perdre cette finale, attention. Même si Paris a dominé toute la saison en Eurocup, sur une finale, on sait très bien que tout est jouable, voilà. Et puis Bourg a déjà battu Paris cette saison, alors en bête cliquez-lite, certes, mais ça montre qu'ils sont capables de battre cette équipe de Paris. Qui est archi, oh non, qui est favorite, certes, pas archi, mais qui est favorite sur le papier de tous les experts, à mon avis, mais attention quand même sur ce premier match qui peut avoir la pression. Ok, attention, attention, Ali, toi, cette équipe de Paris, on le rappelle, 17 victoires de suite, tu l'as sans favorite, tu la vois laisser échapper cette finale ? Alors déjà, je vais répondre à la question, qui est-ce qu'ils peuvent perdre cette finale ? Absolument, bien sûr qu'ils peuvent la perdre, surtout que le format, il est périlleux. Une finale sur trois matchs, je suis d'accord. Tu trouves ça périlleux, toi, comme format ? Le format est très périlleux, parce que si tu te rates sur ton premier match, bonne chance pour aller gagner à Bourg après. Et en plus, moi, il y a un truc que j'ai envie de dire, c'est que je ne comprends pas le statut d'un underdog de Bourg. Pour moi, c'est du 50-50, dans le sens même où je pense personnellement que l'effectif de Bourg est plus long. En tout cas, sur le longueur d'effectif, il est meilleur que celui de Paris. Donc, franchement, oui, sur la longueur de banc, je trouve que la longueur de banc de Bourg est plus... Si, si, clairement. En plus, j'ai joué la... Depuis le début de saison, il fait tourner ses joueurs, il fait jouer 20 minutes par match à peu près tout le monde. T'abasse tout le monde depuis fin janvier. Tu trouves que la longueur de banc de Bourg est suffisante ? Surtout sur le poste de meneur arrière, dans le sens où tu as beaucoup de joueurs. Parce qu'on sait que Paris, c'est énormément de pression sur les porteurs de ballons. Alors qu'à Bourg, tu as quand même beaucoup de meneurs. Tu as Lewis, tu as Benitez, tu as Axel Julien, tu as Etu Roland. Peut-être que tu as des manières de ballon. Et on sait que Paris, c'est vraiment leur qualité, c'est de mettre une grosse pression sur ces mecs-là. Mais je trouve que Bourg a la longueur de banc pour avoir des solutions différentes pour s'en sortir par rapport à ça. Peut-être que je me trompe. Mais moi, perso, je trouve que sur la longueur de banc, je ne dis pas que l'effectif est meilleur, mais je trouve qu'il y a plus de bancs que Paris. Donc moi, pour moi, c'est 50-50 à 100%. Pour moi, Paris n'est pas favori. Le meilleur va gagner. Je ne sais pas qui est le meilleur. Mais en tout cas, il ne faut jamais de la vie que je mets Paris carrément au-dessus de Bourg-en-Bresse. Ok, toi Fred, vas-y. Paris favori, ils ont marché sur la compétition. Ça ne veut rien dire. Ils ont deux matchs à la maison. Ça fait 17 matchs d'invincibilité. À chaque fois qu'ils ont eu des soucis, ils s'en sont sortis à peu près. Ils ont l'avantage de l'expérience sur les matchs de compétition directe. La Leaders' Cup, plus l'expérience de tous les joueurs de Bonne et de Thomas Cissalo sur la BCL l'an dernier. Ils ont pour moi... Est-ce qu'ils peuvent perdre la finale ? Peut-être. Je vais faire un peu l'avocat du diable. Parce que je pense que c'est une finale, tu peux, oui. Est-ce que tu veux la perdre ? Je suis moins convaincu. Pour moi, ils ont un avantage. Est-ce qu'ils vont l'utiliser ? Moi, c'est 55-45, tu vois. Vas-y. Moi, je reste sur 50-50. Et perso, je trouve vraiment le format périlleux. Sur trois matchs, c'est trop dangereux. Parce que tu ne dois vraiment pas te rater à domicile sur le premier match. Parce qu'après, ça te met une pression monstrueuse. Tu ne traites pas à domicile sur le premier match. Il y a Bourg derrière qui prend la pression. Bourg, ils viennent faire un coup. Bourg, ils sont relâchés, là. Ils ne sont jamais relâchés. Tu joues une finale. Tu n'étais pas relâché en jouant une finale. J'étais ce week-end à Bourg. J'ai parlé aux joueurs. Les mecs, ils se sont relâchés. Pour eux, ils ont fait une très belle saison. Là, actuellement, c'est que du bon. Quoi ? Mais attends, tu vas me dire que là, ils perdent la finale. Ils ont fait une bonne saison. Ouais. Ah bah clairement. Ils auront perdu une finale. Ah clairement, ils ont fait une saison historique. Oui, d'accord. Mais ils auront perdu une finale. Ils ne seront pas déçus. Donc, c'est une petite ville qui a atteint, pour moi, les sommets de ce qu'ils peuvent faire. Pour eux, cette finale, c'est du bonus. Pour moi, ils sont totalement relâchés demain. Et toute la pression, demain, elle est sur Paris. C'est du bonus, Simon, vraiment, pour Bourg ? Ou ils peuvent, tu étais d'accord avec ce que vient de dire Ali ? Moi, je suis d'accord avec Ali, parce que ce n'est pas les mêmes enjeux pour Bourg et pour Paris. Alors, ils sont tous les deux en finale, c'est sûr. Chacun va vouloir la gagner. Maintenant, Paris, ils ont annoncé clairement. L'objectif, c'est de gagner l'Eurocup et d'essayer d'avoir une place en Euroleague la saison prochaine. Donc, je pense que les enjeux… D'accord, ils ont l'impression, mais Bourg, ils ne vont pas te dire la même chose. Nous aussi, on est là pour gagner la finale de l'Eurocup. Non, ce n'est pas un objectif, les gars. Ce n'est pas un objectif. L'objectif, c'était de faire mieux que la saison dernière, c'est-à-dire les huitièmes de finale de l'Eurocup. C'est largement dépassé. Ils sont en finale. Donc, si tu veux, aujourd'hui, ils sont même en train d'essayer de regarder le président et en train d'étudier toutes les possibilités s'ils arrivaient à gagner cette finale et qu'ils ont une place en Euroleague. Ils sont en train de regarder financièrement avec le cahier des charges que demande l'Euroleague et a instauré l'Euroleague comment ils pourraient faire s'ils étaient en Euroleague. Donc, si tu veux, bien sûr qu'ils vont la jouer à fond, mais je pense qu'ils sont, comme le disait Ali, et ce n'est pas faux, un peu plus libérés que les Parisiens. Maintenant, ça ne garantit pas qu'ils vont aller faire un coup le premier match, mais ça va être leur objectif en tout cas. S'il y a bien un match à prendre, c'est celui-là. Je suis d'accord avec toi sur la pression inversée. C'est le projet parisien qui a besoin de gagner cette finale. Je ne suis pas en train de dire que Bourg, ils vont arriver en touriste, en léger, la saison est réussie. Je suis en train de dire que, mentalement, les mecs sont relâchés, ils sont relâchés, ils vont jouer, ils n'ont rien à perdre, clairement rien à perdre. Une finale, quand même. Non, ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre parce que, de toute façon... Tu m'écoutes ou... Je suis en train de te dire que les mecs, ils veulent jouer pour gagner, clairement, mais dans leur tête, ils sont relâchés, dans le sens où ils n'ont pas la pression de Paris. Ce n'est pas Paris, Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse, ils ont atteint, pour moi, ils ont atteint le max d'équipeux à atteindre. Maintenant, il y a une petite marche en plus qui amènerait un bonus incroyable à la ville. Mais si jamais ils ne gagnaient pas la finale, ce ne serait pas un drame. Alors que Paris, ce serait un drame. Quand est-ce que Paris s'est raté cette saison, Alip? Mais je ne dis pas qu'ils vont se rater. Je lui dis que, pour moi, c'est 50-50. Alors, en plus, souvent, et je tiens à dire, et je tiens à dire beaucoup aussi, que souvent, j'ai assez douté de Paris sur toute la saison. Et ils ont toujours assuré. Ça, c'est clair et net. Il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. Il n'y a pas... Parce que, franchement, leur jeu, il résonne moins, à mon sens, que pour moi, pour le genre de basket que j'aime, je représente le basket de Bourg-en-Bresse. Ou il y a du genre intérieur qui est... Voilà. C'est plus mon basket. Mais je suis en train de dire que Paris a plus de pression que Bourg-en-Bresse. Et pour moi, c'est du 50-50 au lieu d'un 54-50. C'est tout ce que je suis en train de dire. Et aussi, perso, je trouve que l'effectif est plus qualitatif à Bourg-en-Bresse que à Paris. Voilà. Je les ai beaucoup vus jouer récemment. La pression, c'est dans les pneus, pour Paris. Bien sûr. Très bien. La pression, c'est dans les pneus. En tout cas, moi, je... Dites-le dans le chat. Dites-le dans le chat YouTube. Perso, si je suis joueur, si je suis joueur, je me mettrais une petite pièce sur une victoire surprise de Bourg-en-Bresse. Ouais, c'est demain, demain. Si je suis joueur. C'est demain, mardi 20-30. Et là, ça rendrait la finale beaucoup plus intéressante. Non, je vois Guillaume qui dit dans le chat, Guillaume Bessard, qui dit, visiblement, à Paraly, les autres ont tous pour Paris. Tu ne peux pas dire ça, alors qu'on a Simon d'Arnazan qui est avec... Je ne suis pas pour Bourg-en-Bresseur non plus. Je ne suis pas pour Bourg-en-Bresseur non plus. Là, j'essaie de faire mon truc. Oui, il y a un truc important. On s'en fout, en fait. Nous, on est là, on milite pour militer pour une finale 100% française depuis le moment. Exactement. Nous, on est content devant les deux clubs-là. Le club, il gagne. Alors, moi, je ne suis ni pour Paris, ni pour Bourg-en-Bresseur. Je suis content. Voilà. Oui, mais c'est sûr. Mais tu sais quoi ? Alors, si tu veux même pousser le truc plus loin, je pense que même si Paris perd la finale, ils seront quand même invités en Euroleague pour l'année prochaine. Dans ce cas-là, je suis très content. Peu importe qui gagne. Si, peu importe qui gagne, Paris est invité en Euroleague. On n'aura pas quatre clubs en Euroleague l'an prochain, par contre. Non, mais Bourg-en-Bresseur n'ira pas en Euroleague l'an prochain. Oui, bon, je ne suis pas sûr. Moi, c'est juste ça. Tu m'as l'air bien sûr de toi, Max. Mais déjà, même l'Euroleague, même les dernières déclarations de l'Euroleague n'allaient pas dans ce sens-là. Non, mais attention, l'Euroleague, attention, le mec, le président de l'Euroleague, il a dit qu'on ne veut pas de Bourg-en-Bresseur. Il a dit que ce n'est pas un projet viable sur le long terme. Il n'a pas dit qu'à Bourg-en-Bresseur, on n'en veut pas du tout. Parce qu'on sait que le problème, le dilemme de Bourg, ça va être pour moi, comme j'ai dit, ils ont atteint le max de ce qu'ils peuvent faire avec la taille de la ville et tout ça. Le truc, c'est qu'après, ça engage tellement de coûts, ça peut mettre en péril le club financièrement. C'est ça le problème pour Bourg par rapport à l'Euroleague. Après, un club géré comme le gère Julien Desbottes, si tu veux, je ne suis pas inquiet, il n'est pas fou. Par contre, il a clairement annoncé qu'il se doit de tout tenter pour essayer de jouer l'Euroleague financièrement avec le cahier des charges que demande l'Euroleague sur les déplacements, les jets privés, sur les back-to-back, les hôtels 5 étoiles quand tu reçois les arbitres et les équipes adverses. Aujourd'hui, il n'y a pas de 5 étoiles à Bourg-en-Bresse. Les chambres individuelles, la salle. Tout ça fait qu'ils auront des dérogations, certainement, comme l'a eu Monaco la première année avec la salle. Mais ça s'arrêtera là. Bien évidemment, on est d'accord là-dessus. À moins qu'il y a un projet d'attendre la salle. J'avais une question. Oui, on a entendu tout ça qu'ils disaient que Bourg, ce n'était pas du projet long terme en Euroleague. En termes de ville, parce qu'on parlait évidemment aussi de la ville Bourg-en-Bresse, il n'y a pas trop de strassés paillettes. Qu'est-ce qui différencie une ville comme Bourg que d'une ville comme Bascogna en Espagne ? Et pour le coup, Bascogna, c'est un club historique d'Euroleague. Est-ce que ça ne pourrait pas travailler comme Bascogna à Bourg-en-Bresse ? Moi, je pense que c'est la culture qui n'est pas la même. Quand tu vois qu'ils remplissent Bascogna, tous les matchs d'Euroleague, je ne sais pas combien elle fait la salle, elle doit bien faire 15-16 000. Oui, bon, 16 000. Donc, si tu veux, la salle, elle est remplie, même en championnat espagnol. Donc, je ne suis pas certain que Bourg-en-Bresse, si tu veux, ils aient la possibilité de remplir 15 000, allez même 10 000 tous les week-ends. Il y aurait facile 6-7, ça c'est sûr, mais de là à les remplir chaque week-end, non. Et puis après, c'est une vraie culture. Attention, en Espagne, Ali, tu connais. Pas le même bassin de population aussi. Justement, Bascogna, ce n'est pas la ville. La ville, c'est Vittoria. Et Bascogna, en fait, c'est une communauté de villes qui crée le club de Bascogna. Et donc, du coup, tu as plusieurs villes qui se mettent ensemble. Et voilà, tu as à peu près 240 000 personnes, tout ça, un truc comme ça. Alors que Bourg, c'est beaucoup moins petit, beaucoup plus petit. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, ok. Et ça ne sert à rien à voir. Si on revient sur le plan du vœu, vraiment, juste, je vous donne 2-3 stats. Mais la comparaison, Ali, je veux dire. Pour Paris, sur les 17 victoires, c'est 93 points marqués. Et c'est seulement 74 encaissés. Il y a un pool, là, tu veux dire, les 17 victoires ? Je prends sur les 17 victoires de suite, là, de Paris. Je prends tout confondu sur ces 17 victoires-là. Ils sont au stade que je viens de vous donner. Pour le coup, j'ai du mal à voir, vraiment, comment vous pouvez me trouver. J'ai vraiment du mal à voir cette équipe de Bourg bousculer, ne serait-ce que physiquement, cette équipe parisienne. Moi, physiquement, je vois des choses que peut faire Bourg. Bourg, déjà, à l'intérieur, ils ont des joueurs qui adorent ça, en fait. Qui sont là pour ça. Oui, mais alors, là, moi, je te parle juste dans performance d'équipe. On ne rentre pas tout de suite dans le détail du secteur intérieur, etc. Ça, ce sera pour après. Moi, ce qui m'a frappé, Max. Ce qui m'a frappé, sur les derniers matchs. Moi, je suis un sous-estimé Bourg, ça me rend ouf. C'est la vague. Je ne sous-estime pas. J'ai l'impression que là, c'est Paris qui va jouer contre le dernier de l'Eurocup. Les mecs, Bourg, c'est l'autre grande équipe d'Euroleague. Alors, Paris, c'est la meilleure équipe d'Eurocup, pardon par l'Eurocup. Mais Bourg, on va dire, c'est la deuxième. C'est le premier contre le deuxième, quoi. Oh, les gars, pas Bourg, c'est super fort. Mais bien sûr, c'est super fort. Ils ne sont pas dans le top 4 du championnat français non plus pour rien. Je ne te dis pas ça. Je te dis juste. Voilà, il y a Esteban Jueux qui me dit, Max, désolé, mais à l'intérieur, la JL va massacrer Paris. On en reparle. On en reparle à l'intérieur. On en reparle après, mais je ne suis pas sûr. On en reparle. Je ne suis pas sûr. Non, je ne pense pas que la JL, et vous savez le rapport que j'ai avec la JL, je ne pense pas sincèrement que la JL va exposer Paris. Par contre, ils ont des armes à faire valoir et ça, c'est certain. Notamment, Ali en parlait sur le jeu extérieur, où TJ Short a posé énormément de problèmes cette saison à beaucoup d'équipes associées, bien sûr, à IFI. Je pense qu'ils savent comment cette équipe de Paris met autant d'énergie et de rythme. Aujourd'hui, si tu veux contrôler un peu Paris, il faut casser ce rythme fou. Il ne faut pas hésiter à se sacrifier à faire des fautes sur le jeu rapide et puis essayer de maîtriser le tempo. C'est facile à dire, mais Bourg l'a déjà fait. On n'aura que plusieurs fois. Justement, le tempo, il m'impressionne de ouf, moi, récemment. J'ai été hors terrain sur Paris, le premier mi-temps de la demi-finale. C'était incessant. J'étais fatigué de voir les mecs courir sans arrêt. Et c'est l'impression que ça me donne, cette équipe de Paris, depuis le début, mais là, vraiment, depuis quelques matchs, alors qu'il les enchaîne, que le rythme, il est quand même assez effréné. C'est la piscine à vagues, en fait. C'est-à-dire que tu luttes contre le courant. Donc, au début, t'es frais, c'est bien. Tu arrives le troisième carton, tu commences à piquer du nez. Et en fait, comme Paris, jamais, 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 ils ont une baisse de productivité aussi peu. En fait, le courant t'emmène au bout d'un moment. Oui, oui. Ça m'énerve parce que je pense pour un anti-parisien primaire. Non, non, bien sûr que non. Je te rassure. Là, comme on l'a dit, c'est tout bénef pour nous en tant que supporters français et fans de basket français. Évidemment qu'on est content de voir et Bourg et Paris. Et si Bourg gagne, je serai le premier à applaudir dès demain. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Ce que je veux dire, c'est juste qu'aujourd'hui, par exemple, je reprends les mots où on avait eu Amarassi il y a deux semaines dans le multisqueak. Amarassi, il nous dit, là, les gars, ils reviennent de leur demi-finale face à Londres. Ils sont fatigués. Ils sont vraiment fatigués. Ça fait un moment que je ne les ai pas eus fatigués comme ça. Deux jours plus tard, ils en ont collé 30 à Nanterre. Oui, c'est Nanterre. Tu te dis ? Oui, d'accord. C'est Nanterre. T'es un héteur de Paris, de toute façon. Une des équipes du moment qui était plutôt séduisante. C'est pour ça que je te dis ça. Donc, puisqu'on parle des trucs pour ralentir et Simon, tu avais commencé à l'envisager. Comment, justement, ralentir cette équipe parisienne ? Tu parlais de gérer le tempo. On va le dire directement. C'est le maestro de cette équipe de Paris. C'est TJ Shorts. Comment, aujourd'hui, Bourg, ralentit TJ Shorts ? Non, mais ça ne part pas que de TJ Shorts. Ça part du rebond défensif, déjà, où cette équipe, elle défend fort. Elle fait déjouer un petit peu ses adversaires à prendre des shoots compliqués. Donc, ça baisse les pourcentages. Ils prennent les rebonds off, les rebonds défensifs. Et derrière, ils se projettent très, très vite. Mais déjà, il va falloir lutter au rebond. Et on sait que ce n'est pas la spécialité de Bourg-en-Bresse, quand même, cette saison en Eurocœur. C'est une grosse sépèce. Oui, ils ont galéré toute la saison. Et en plus, le peu d'intérieur qu'ils ont, Baudian Massa, Coquilla et Maxime Salas, font souvent des fautes. Et donc, ils sont souvent pénalisés. Ça, on y reviendra après, plus en détail. Mais oui. Alors, moi, je veux m'appuyer sur ce que vient de dire Simon par rapport aux joueurs intérieurs parisiens. Parce qu'on dit que Paris n'a pas de joueurs intérieurs. Moi, je parle offensivement. Tu as Kuyantounen qui peut s'écarter, qui peut shooter. Mais vraiment, ils n'utilisent pas vraiment l'intérieur pour marquer des points. Mais par contre, défensivement, Kratzer et toute la compagnie, là, par contre, ils sont très, très bons. Ils font taf. Et quand ils disent qu'ils prennent bien le rebond, ils courent beaucoup. C'est justement parce que les gars, ils contrôlent le rebond. Et après, d'autre côté, ils vont au rebond offensif à mort. Alors là, sur ce coup-là, j'avoue, le secteur intérieur de Paris a un avantage. Parce que Bourg-en-Vraie a une vraie faiblesse au rebond offensif. Et Paris contrôle bien son rebond défensif, ce qui leur permet de courir. Donc, il ne faut pas non plus dire que ce n'est pas un train à l'intérieur de Paris. C'est juste que dans le style parisien, ils sont utilisés pour une chose bien précise. Sortir fort sur les écrans. Et bouffer les rebonds à mort. Et c'est là où Bourg-en-Bresse, excuse-moi, c'est là où Bourg-en-Bresse peut aussi poser des problèmes sur les sorties de piques. Je reviens sur ce que tu dis, Ali. Parce qu'il y a quand même des joueurs d'expérience. Axel Julien, Jekwon Lewis, Roland, quand ils jouent un petit peu, mais même le petit Benitez, jouent extrêmement bien les piques and rolls. Et s'ils arrivent à provoquer des fautes, des intérieurs ou des décalages, je pense qu'ils peuvent les jouer de cette manière-là. Ce qu'ils ont très bien fait contre Béchic-Tache. Voilà, ils avaient cet intérieur qui sortait fort d'El Gado et qui a pris un nombre de fautes parce que ça va vite en face aussi à la mène. Donc, il y a quand même des choses où ils peuvent embêter les Parisiens pour Cambresse. Est-ce que tu les sens capables d'embêter, tu parles de pick and roll, pick and roll master TJ Shaw ? Pour revenir à Tijer. Pardon, excuse-moi. C'est quand même le point central de cette équipe. Il a quand même très, très peu raté de match. À chaque fois, il trouve des solutions. Soit il est très patient. On l'a vu contre Londres où il attend le troisième quartan. Soit il est capable de très vite accélérer. Pour moi, malgré la qualité de Bourg, c'est un problème insoluble, quasiment. Alors là, je ne suis pas d'accord sur le côté problème insoluble. Je suis d'accord, sans être d'accord. Parce que c'est bizarre. On est sur TJ Short, là. Oui, on est sur TJ Short, Simon. On va s'être très bien. Vas-y, Ali. Pour moi, il y a une petite solution. Alors, tu n'arrêteras pas totalement TJ Short parce que c'est le MVP de l'Eurocup. Et parce que c'est le MVP de la Betrique Elite, il n'y a rien à dire. C'est le meilleur joueur. Pas de problème. Attends, attends, tu ne l'arrêteras pas totalement. Il donne le 5. Ce qui me tue et que je ne comprends pas, c'est que j'ai vu un match de Betrique Elite entre Monaco et Paris. C'était ça. Et la défense qu'a fait Monaco, pour moi, mais je ne comprends pas pourquoi on ne l'a fait pas tout le temps sur lui. C'est-à-dire, Monaco, ils lui ont laissé deux pas. Ils ont laissé de deux pas. Ils l'ont empêché de pénétrer. Et ils lui ont dit, ok, toi, si tu veux jouer, je suis à 3 points tout le match. Parce que TJ Short, si tu lui donnes la profondeur, tu es mort. Soit elle va marquer, soit elle va faire une passe d'Est, elle va faire cela. Mais je ne comprends pas non plus. TJ Short, il a 28%. Mais ça avait été dans le marché. D'accord, ça marche sur une rencontre. C'est un mec qui balance 7 passes de moyenne. Mais ils ne l'ont pas refait au match retour. Mais oui, bien sûr. Je ne comprends pas. Bien sûr. Si, ça marche. Parce qu'en fait, quand tu fais ça, tu lui enlèves son agressivité. Par exemple, tu ne peux pas trop le faire sur Nadirifi. Mais sur TJ Short, tu peux le faire. Ça lui enlève l'agressivité. Et quand il n'a pas son agressivité, il a moins d'impact sur le jeu. Je ne dis pas qu'il ne peut pas jouer. Il dit qu'il a moins d'impact sur le jeu. Si tu lui donnes la profondeur, tu es mort. Moi, je veux juste dire un truc avec Ali. Est-ce que Bourg fasse cette défense ou pas ? Je n'étais pas entendu Fred, excuse-moi. Est-ce que tu t'attends à ce que Bourg fasse cette défense ou pas ? Oui, je m'y attends. Et j'espère qu'ils vont le faire. Parce que sinon, franchement, ils sont mortes. Freddy, c'est un malin. Freddy, c'est un malin. Franchement, demain, on verra les premières possessions, ce qu'il fait. Moi, je suis persuadé qu'ils vont le faire. Si tu veux avoir une chance de limiter TJ Short, tu fais ça. Tu ne mets pas la pression sur TJ Short. Tu es fou si tu mets la pression sur TJ Short. Tu as raison, Ali. Et notamment sur ce jeu de transition 0 à 8 secondes. Déjà, il va falloir le tenir. Il faut replier sur le repli. C'est ça le plus compliqué déjà. 0 à 8 secondes avec TJ Short, il va falloir le sacrifier. Parce que sinon, il relance sans arrêt le jeu. Et après, là, je te rejoins à 1000%, Ali. Un mec comme ça, moi, si je l'ai en face de moi, à l'époque, je restais à 1m50. Parce que je n'ai pas les cannes pour le tenir. Déjà ? Déjà, mais il y en a beaucoup dans ce championnat et en EuroCup qui ne peuvent pas le tenir. Moi, je n'en connais pas beaucoup qui nous tiennent. Oui, il n'y a personne. C'est un mec qui tourne à 27% à 3 points, les gars, en EuroCup. Ils vont devoir se faire violence. Oui, en général. Mais là, sur un cas comme TJ Short, je pense que sincèrement, il faut lui laisser 1m pour limiter. Limiter, je n'ai pas dit arrêter, mais limiter son impact dans le jeu, dans la création, les passes d'essence. Et souvent, les pénétrations et les petits shoots, les jump shoots à 2m. Tu sais ce que tu veux ? Tu veux que TJ Short, il s'entête à faire que du 3 points et du mid-range. Tu ne veux pas que TJ Short, il peut être dans la raquette parce que là, c'est scoring et passe. Tu ne veux pas scoring et passe. Tu veux scoring ou passe, mais tu ne veux pas les deux. Voilà. Si tu le laisses accéder au mid-range, de toute façon, il va te faire. Il va qu'il score, ce n'est pas grave. L'impact qu'il aura sur les autres, il sera moindre. Les autres, ils joueront moins. De toute façon, dans tous les cas, avec TJ Short, il faut choisir son poison. Et tu gagnes le match, tu es content. Il faut choisir son poison avec TJ Short. Dans tous les cas, tu sais qu'il va scorer. Il ne peut pas ne pas scorer, c'est un scoreur. La différence, c'est que ce n'est pas Marcus Howard. TJ Short, ce n'est pas un mec qui va te dire, je vais te mettre 35 points, je suis content. Si à un moment donné, il va comprendre comment il va devoir mieux impliquer ses coéquipiers. Il ne va pas aller prendre les 40 points dans le match. Il va sûrement s'adapter, mais ça va quand même limiter son impact. Dans le sens, il ne pourra pas jouer comme il avait le chiffre de le faire. Ça va quand même le limiter. C'est sûr. Ça va le limiter et puis ça va le perturber aussi. Et ça risque de perturber un peu l'équipe. Et on avait vu contre Monaco, rappelez-vous, ce match-là où on se posait la question. Mais putain, ils défendent bien. Quand même Monaco, ils sont en train d'emmerder TJ Short qui était à un moment donné perdu. Parce qu'il hésitait. Tu sais, quand tu as 3-4 tirs ouverts et tu as 1m50. T'hésites. T'hésites et tu n'es pas dans le bon rythme non plus. Et ça casse le rythme. Et je n'arrive pas à capter pourquoi les gens ne font pas ça systématiquement comme lui. En Euroleague, tu te garantis qu'il ferait ça systématiquement. Admettons que tu fais ça sur le match 1 de la finale. Tu le laisses prendre ses tirs. Sur ses 6 premiers tirs, il en met 3. Tu fais quoi ? Tu changes ta défense ? Là, pour le coup, tu meurs avec tes idées. Il ne va pas en mettre 15. À un moment donné, tu choisis. Oui, mais si déjà il en met 3, ça va déjà… Il va en mettre 3. Bien sûr, il va en mettre 3. Tant qu'il ne fait pas briller ses coéquipiers, tu t'en bats les couilles. C'est ça que j'essaie de vous expliquer depuis tout à l'heure. Sur le chat, il y a Out of Context au Euroleague France qui dit la solution, est-ce que ce ne serait pas de laisser marquer 35 points ou par contre de défendre comme jamais sur ses coéquipiers ? Mais c'est un peu ça que vous dites. C'est un peu ce qu'on dit. Oui, c'est de laisser soit mettre les points, soit les passes. Tu veux limiter son impact de création. C'est ça que tu veux. Parce que s'il crée, c'est mort. Bourg doit s'inspirer de Monaco. Bourg, pardon. Bourg doit s'inspirer de Monaco. Sur un match. Paris va s'attendre aussi à ce que Bourg fasse ça. Oui, mais c'est ça qui est cool. C'est le combat tactique. C'est ça qui est sympa. Pourtant, comme disait Ali, Fred, pas beaucoup d'équipes ont défendu comme ça sur TJ Short. Donc en même temps, il s'y attend, mais il ne s'y attend pas vraiment. Ce n'est pas comme si tous les week-ends… Tu peux t'attendre à ce que sur cinq minutes, à un moment donné, Fred, il faut tout, il fasse… Allez, on change. Ou Axel Julien qui va l'amener sur un système du ciel. Il va descendre post-bas, il va le poster par exemple. Et ça, on ne le voit pas beaucoup. Justement, tiens, ça tombe bien. Il y a Thomas qui dit dans le chat, s'il fallait le cibler en attaque pour l'empêcher d'être un danger. Est-ce que ça pourrait être une solution ? Il faut l'attaquer. Il faut l'attaquer à mort. Il faut essayer de lui faire faire des fautes aussi. Mais après, le truc, c'est que c'est un très bon défenseur. Alors, ça qui est relou. Parce que ce n'est pas non… Tu peux… Et est-ce que Bourg, ils ont des mecs qui sont capables de le post-up ? Moi, je ne suis pas sûr. Axel Julien et Benitez, c'est un grand meneur de jeu. Mais même Axel Julien, il est plus posto au niveau des épaules. Ah oui, oui, complet. Il peut y aller. Après, comment il s'appelle ? J.C. Lewis ? Non, moi, ça c'est sûr. On est dans les mêmes un peu formats. Mais Axel Julien et même si à un moment donné, Bryce Brown, il se met à être meneur de jeu. De temps en temps, ils sont à deux, trois arrières. Ils jouent petit, small ball. On peut te retrouver avec un petit G-short post-bar. Mais ils sont malins à Paris. Parce que tu sais, moi, par exemple, à mon petit niveau, j'étais protégé. Parce qu'on voulait me poster aussi. Bon, on re-switchait de suite et on faisait re-switch. Et puis moi, je me retrouvais à l'extérieur et c'était terminé. Et je pense que c'est pour ça qu'en Eurocup, il ne se fait pas trop poster. Parce qu'ils sont malins défensivement aussi. Défensivement, il est malin, il est bon. Il y a Diego qui est d'accord avec toi, Ali. Qui dit que les gens défensifs de short, c'est bien sous-côté. Oui, c'est ça. C'est beaucoup plus compliqué que d'essayer de limiter son impact sur l'équipe. Limiter son impact sur l'équipe. J'ai l'impression quand même que petit G-short, il perd rarement son sang-froid quand même. Oui, mais les gars, c'est un joueur extraordinaire. C'est pour ça qu'on parle de lui d'ailleurs. C'est parce qu'il est trop fort. C'est la clé de Paris aujourd'hui. On a vu, comment ça s'appelle, lors de la demi-finale, la face à Londres, David Noabac essayait de lui, de venir le provoquer, etc. Hop, lui, il est concentré dans son match. Et puis, tout ce à quoi il pense, c'est juste le next play. Donc, je ne sais pas si vraiment tu es capable de faire sortir un mec comme ça de son match. On ne parle pas de faire des goupillers. On parle d'utiliser la tactique pour limiter son impact. Voilà ce que je le répète depuis 15 fois. Mais c'est ça. Utiliser la tactique pour limiter son impact. Et la tactique, c'est 1m50. Fermez ses couloirs de pénétration et dire, gros, toi, tu restes sur la périphérie et tu prends tes shoots. Qu'est-ce que vous pensez de mettre une zone en défense, d'installer une zone contre DJ Sorte ? Surtout pas. Surtout pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a des shooters à Paris. Là, pour le coup, ils vont s'amuser à Paris. Ils vont balancer, ils vont canarder ta zone. Parce qu'on ne parle pas au fil du fait que Paris chute beaucoup à 3 points. Et chute bien à 3 points. Tu fais une zone, t'es mort. Après, Bourg défend bien la ligne à 3 points. Ouais, voilà. C'est une bonne chose. Tu t'écartes, tu l'escortes sur de chuter et tu défends la ligne à 3 points. Il fera une petite zone, je pense. Parce qu'il est habitué à tous les matchs. C'est pas un point de débat comme ça. Mais c'est juste passé comme ça. Et j'en profite parce qu'on a l'interview de Thuomas Isalo, qui a été faite en longueur avec Stéphane. Donc, allez voir ça, c'est sur la chaîne YouTube. Mais Thuomas Isalo, il a été nommé coach de l'année en Eurocup. Freddy Fautoux aurait carrément pu l'avoir lui aussi au vu de la saison de Bourg. À quel point le match-up Fautoux-Isalo, il est important dans cette finale ? Très important. Là, t'as deux baskets pour le mastermind. Justement, lequel serait le plus à même de tenter des coups et surtout de les réussir, selon vous ? Celui qui doit tenter des coups, c'est clairement Fautoux. Parce que Paris, ils ont une façon de jouer établie. Après, ils s'adaptent un peu par rapport à l'adversaire, mais ils ont une façon de jouer établie. Et Fautoux, lui, il faut qu'il tente des coups, clairement. Comme je viens de le dire sur Shorts, etc. Donc, celui qui doit vraiment sortir son super game de coaching, c'est Fautoux. Et comme il aime bien ça et qu'il est joueur, le petit Freddy Fautoux, je pense qu'il va nous sortir des trucs de derrière les fagots. Une double boîte, un triangle et deux, un truc que t'as pas l'habitude de voir en Eurocup ou dans notre championnat de France. Des doubles boîtes. Et je pense même, je vais même te dire, je vais aller plus loin, je me mouille, je pense même que TJ Short, le premier drive qu'il fait, il prend un gros coup de saguet. Je sais, d'accord. Parfois qu'il a... Il y a personne qui a essayé aussi de jouer très, très, très physique. Ouais. Alors, ils sont que tôt, le pari. Attention. Ce qui est autorisé. Oui, mais sur Shorts. Oui, exactement. Je pense que le luxe derrière à Bourque, tu peux te permettre de mettre un chien fou et dire, écoute, vas-y, si t'as 3, 4, c'est pas grave. T'as beaucoup derrière. Ah, peut-être pas, parce qu'il est chaud quand même, Axel Julien, tu vois. Mais peut-être un Hugo Benitez ou peut-être un Bryce Brown. Bryce Brown, il est capable. Bryce Brown, il peut plier un match aussi, Bryce Brown. Après, il faut qu'il rentre ses shoots parce que ça t'est pas trop le cas en demi. Non, c'est vrai, mais t'as Maxime Courby. C'est pour ça que je te dis qu'il y a du monde à Bourque sur les lignes arrières, donc c'est intéressant parce que vraiment, la force de Paris, c'est d'épuiser les arrières, leur faire perdre des ballons, pression de tout terrain. Et Freddy, il va pouvoir faire tourner un petit peu. Parce que si tu dois jouer 40 minutes face à la pression de Shorts, Ifing, Guama, Herrera et compagnie, bonne chance. Mais j'aime bien ton idée, Simon, de Bryce Brown parce que si on veut... En fait, c'est un shooter, Bryce Brown. S'il ne rentre pas ses shoots, il faut qu'il ait une autre utilité. S'il commence à être le chien de garde de TJ Short, moi, je trouve que ça peut... Enfin, il est physique. Il peut tenir... Il a quand même des cannes. Oui, c'est possible. Il peut être intéressant sur TJ Short. Tu vois, généralement, Freddy, il met toujours Jeremy Morgan. Bon, il est incertain, là, avec sa cheville sur le match de Besiktas. C'est pas sûr qu'il joue. Bon, en tout cas, il ne mettra jamais Morgan sur TJ Short. Ce n'est pas possible parce que c'est même le meilleur défenseur de la JL aujourd'hui, Jérémy Morgan. Mais il ne le mettra pas. Il ne le mettra pas sur TJ Short. Il n'est pas fou. Par contre, oui, moi, je pense que Bryce Brown, il peut l'emmerder, lui casser la gueule. Et comme il est un peu barjot, Bryce Brown, dixi les mots de Freddy Photox, il est capable de lui dire, écoute, tu fais ce que tu veux, mais il ne faut pas qu'il ait le rendement habituel. Voilà. Et recule, recule. Oui, déjà, déjà. Je dis, recule. Ne fais pas prendre sur une accélération. Là, tu es mort. Recule. Par contre, dès qu'il passe dans la raquette, et paf, et paf. Oui, là, il y a Coquille là. Là, il lui met un espèce de coup de sa gueule. Après, ce qui est chiant, on parle beaucoup de shorts, mais c'est vrai que j'ai vu dans le chat, c'est vrai qu'après, tu as le factoriste qui est nadirifique. Lui, pour le coup, lui, il peut te faire gagner le match à lui tout seul. Ou alors, il peut arroser comme un fou, mais en général... Oui, et lui, pour le coup, il peut aller mettre ses 35-40 points, il n'y a pas de problème. Oui, oui, oui. Mais le mec, quand même, la pierre angulaire du jeu de Paris, ça reste TJ Short. Le mec qui a le plus d'impact au-delà du scoring, c'est TJ Short. Donc, c'est lui que tu veux limiter le plus pour justement que les autres, ils aient plus de mal à voir le ballon et que ça distribue moins, tu vois. Très bien. Je vous avoue, je ne suis pas rassuré, moi, pour les lignes arrières de Bourg-en-Bresse. Maintenant, on va parler d'un endroit où Bourg-en-Bresse est, comme tu le disais, Ali, un peu plus à l'aise, normalement, dans le jeu offensif face à Paris. On va parler du secteur intérieur. D'accord ? Le secteur intérieur, est-ce que finalement, ce n'est pas la clé, tout simplement, de cette finale ? Moi, j'aime le secteur intérieur de Bourg parce qu'il est très varié. Il est très diversifié. Tu as du shooter, tu as des mecs comme Salash et, bien sûr, le meilleur joueur de l'équipe qui est notre ami... Merde. Azaya Mike. Azaya Mike. Tu as des mecs, tu as des guerriers, tu as Baudion et ta Coquilla. Donc, tu vois, c'est hyper diversifié. Donc, ils peuvent apporter des choses différentes. C'est clair qu'offensivement, ils sont beaucoup plus intéressants que ceux de Paris. Après, comme j'ai dit, ceux de Paris, par contre, défensivement, ils sont costauds. Au niveau de la maillotche et de la défense, ils ne vont pas se laisser faire non plus. Donc, tu vois, c'est un peu... Tu vois, je suis partagé. Là, il y a Damien qui nous dit sur un jeu posé, pas de problème, mais au rythme où va Paris, est-ce que les intérieurs de Bourg vont kiffer les allers-retours ? Ah, ben, ils vont devoir tout donner. Même en commandant. Ça va trop vite. Non, mais je te jure, la première mi-temps de Paris long, j'ai fini, j'ai posé le cas, j'ai fait, les mecs m'ont épuisé. Il y a 54-49 à la mi-temps, quelque chose comme ça. Je me suis dit, c'est rare que tu aies jamais une mi-temps en me disant, j'ai vu 20 minutes là où les mecs n'ont pas arrêté. Jamais. C'est impressionnant. Tu as raison. Il s'est épuisé au troisième quart. Tu as raison, Fred. C'est vrai. Mais après, tu sais, il y a des joueurs, Maxime Salah, ça court quand même. Bodian Massa, bon, ça peut être un gros big man. Moi, je le vois galoper, tu vois. Il n'y a rien à renvier. Kevin aussi, il galope. Ah oui, oui. Il y a Kratzer ou même à Kessens ou même Charvin s'il joue un peu. Mais bon. Non, non. Il n'y a pas de chance. Il ne jouera pas. Il ne jouera pas. Mais non, non. Moi, ce n'est pas le secteur intérieur, bizarrement, qui me pose le plus de soucis pour Bourg-en-Bresse, du moins. C'est vraiment les lignes à l'erreur. On en a parlé. Mais il y a tu l'as dit, Ali, Isaiah Mike. Isaiah Mike, je ne sais pas qui c'est qui va pouvoir défendre sur lui. Parce que quand il joue au poste 4, Simon et peut-être Banjassi, peut-être. Je vois plus Banjassi. Il y a un Ward aussi. Mais même s'il est petit, Simon, il a tout au-dessus des mètres. Moi, je pense que Ward peut le faire. Il n'y a pas de problème, il peut le faire. Simon, Ward aussi. Ward peut le faire. Malcolm, il est trop petit. Ali, Malcolm est trop petit. Par contre, Ward, il peut le faire. Banjassi aussi. Clairement, Banja. Banja, moi, je pense plus à Banja parce que dans le 1 contre 1, depuis l'écart, même Bourg-en-Bresse et Isaiah Mike, il est régulier. C'est 17 points à tous les matchs. Dans le scoring, dans l'adresse à 3 points, dès qu'il a des intérieurs un peu moins mobiles, alors là, il se régale. C'est du 1 contre 1 et là, personne ne peut le tenir. Mais à Paris, il y a des mecs qui vont pouvoir l'emmerder. Tu vois ? Si Isaiah Mike n'est pas dans le scoring, eh bien là, il y a un petit problème pour Bourg-en-Bresse derrière. Il faudrait qu'on ait un grand Zachary Rizaché qui retrouve un petit peu ses sensations. Sur l'intérieur, tu as quand même deux vrais 5 à Bourg. On dit on a ça à Kevin Coquilla. Et Paris, il bricole un peu plus, tu vois. T'as Léon Kratzer. OK, il va falloir le bouger très sévèrement. Mais s'il prend des fautes vite... Tu peux le faire faire des fautes. Oui, mais c'est la même chose pour les mecs de Bourg. Non, il y en a deux. Les gars, arrêtez. Il y en a deux. Non mais d'accord, il y en a deux. Le nombre de fois, le nombre de matchs que j'ai commenté avec Cédric ou avec Simon en Eurocup de Bourg où au bout de 3 minutes Kevin Coquilla et Boyan Massa ils ont pris deux fautes chacun et ils étaient là en mode. C'est pas faux parce que les mecs, ils n'ont pas peur de la maillage chez deux. Ce qui me fait peur pour le coup, c'est que Banjassi, sa moyenne de points c'est 6 points de moyenne par match. Leon Kratzer c'est entre 5 et 3 quand tu regardes l'Eurocup et la BD. Mais Leon Kratzer a la moyenne de points on s'en fout. On s'en fout. Il n'est pas là pour ça. Qui prennent des fautes, on n'en a rien à foutre en fait Leon Kratzer. Ah si, non, attention, attention. Attends, attends, laisse-moi aller jusqu'au bout de mon truc. Laisse-moi aller jusqu'au bout de mon truc. Par contre, Baudion Massa qui tourne à presque 10 points de moyenne, Maxime Salah qui tourne à presque 10 points de moyenne, si eux deux ils sont sortis de leur match pour plus de fautes, bon courage pour aller trouver du scoring à Bourque. Quoi ? Comment ça ? Ton scoring à l'intérieur, tu perdrais plus à perdre Baudion Massa, Kevin Coquilla et Salah s'ils ont des problèmes de fautes que si tu perds Leon Kratzer ou Banjassi. Je suis désolé. Encore une fois. On joue en contre-fode déjà aussi. Oui d'accord. Tu peux y rajouter Yantounen qui lui tourne à 7 points de moyenne. Tu vois, c'est moins. En fait, moi je pense que si Massa, Coquilla et Salah ils font des fautes trop tôt, derrière, ça va être terrible. C'est l'histoire de la 3 quand même. Voilà. Est-ce que sur une finale comme ça, face à un adversaire comme Paris, ils vont être capables justement de réduire ce nombre de fautes qu'ils ont fait ? Il va falloir qu'ils soient intelligents. Après, est-ce qu'ils peuvent ? Ils peuvent ? C'est bien. Ils peuvent ? Ils peuvent ? À un moment donné, les gars, c'est sur le terrain, c'est les 55. Ils peuvent, oui. Mais est-ce qu'ils vont le faire ? Ça, on n'en sait rien, mon gars. Est-ce que, tu vois, tu dis qu'ils vont faire des fautes ? Ce n'est pas non plus le jeu de Paris que de donner la balle à Leon Kratzer qui joue au poste qui va provoquer les fautes de Stéphatican. Je ne te dis pas ça, mais quand tu vas devoir gérer... Tu as un problème éventuel de fautes ? Oui, après, ils ont des arrières qui font ça. L'impact intérieur offensif de Paris ne va pas forcément forcer les intérieurs de Bourque à faire des fautes. Mais ce n'est pas les intérieurs de Paris qui vont forcer les intérieurs de Bourque à faire des fautes. Du coup, ils ont moins le sens de faire des fautes. Mais les extérieurs, ils rentrent. Mais c'est les arrières. Les shorts, ils rentrent. Yiffy, Short, Malcolm, Ward qui vont s'amuser à driver, à aller faire des backdoors, etc. Attention. C'est pour ça qu'ils disent si je protélle tes intérieurs sur les mecs, sur Short, recule ! Recule ! Sur les défenses de pique, au lieu de se taper comme ils ont l'habitude de faire la JL, de sortir fort avec Baudian, c'est là où ils prennent des fautes souvent d'ailleurs en plus, sur les gros steps et ils font les efforts et ils sont sanctionnés. Là, tu as typiquement un mec avec TJ Short, en effet, on va se tiquer et on va passer dessous. Moi, je ferais ça. Personnellement, je... Le problème, c'est qu'on ne parle pas beaucoup de Nadirifi. et lui... Il s'est plus compliqué. Ça dépend de lui-même. Ah ouais, lui... Il est chaud, je peux faire ce que tu veux, gros. Ah ouais, oui, oui. Ah bah si il est chaud, franchement, bravo Paris pour le titre. Qu'est-ce que tu veux faire ? On dit depuis tout à l'heure qu'il faut limiter TJ Short pour... dans sa création. Mais si à côté, tu as Nadirifi qui est en call 30, bah... T'as pris ton poison, t'as choisi ton poison, bah tant pis. Pour moi, c'est... Alors, c'est plus un joueur qui sort pour lui-même. Justement, pour moi, ça limite actuellement pour le plus haut niveau et j'adore Nadir. C'est vrai. C'est vraiment cette qualité d'être un peu plus créateur pour ses coéquipiers en sachant qu'avec sa taille, c'est un meneur, etc. Bref, c'est un autre sujet, mais attention, je kiffe, il est super fort, il n'y a rien à dire. Je reviens sur le... Parce que je vois un commentaire qui passe, vous êtes beaucoup à parler dans le chat, c'est souvent les mêmes. Mais là, je vois Esteban qui dit qu'on est d'accord, mais la différence, c'est que Leon Kratzer, ce n'est pas lui qui va te faire gagner un match, alors que c'est plus le cas du côté de Bourque avec Bojan Massa qui est une... Ah, les gars, tu sous-estimes l'impact de Kratzer. Tu sous-estimes l'impact de Kratzer. Je ne te dis pas qu'il est nul. Je ne te dis pas et moi non plus, je ne te dis pas que tu dis qu'il est nul. Je te dis que son impact, il est important dans le sens où c'est le mec qui va prendre des rebonds offensifs, défensifs et en prenant beaucoup de rebonds défensifs, il va permettre à Paris de développer son jeu de transition. Le jeu de transition, ça ne marche pas si tu ne contrôles pas le rebond défensif. Un mec comme Kratzer, il est hyper important pour Paris. Simon, tu avais commenté le match en championnat, le seul qui a eu lieu entre les deux équipes. Oui. 83-81 pour Bourque, Isaiah Mike qui avait marqué à 3 points à 3 secondes de la fin. Il y avait quelque chose à retenir de ce match, tu t'en souviens ? Oui, alors, tactiquement, je m'en souviens un petit peu, j'ai re-regardé le résumé de tout à l'heure parce que je savais qu'il y avait eu ce tir d'Isaiah Mike complètement fou, mais Paris méritait de gagner aussi ce match-là, ça se joue à la pièce, il y a égalité et c'est un drive un peu perdu de J.Kwan Lewis qui vient trouver dans le corner miracle d'Isaiah Mike, quasiment au buzzer. Il reste à la gauche, il fait presque demi-tour puis reprend en ligne de fond et Amak dans le corner repose. C'est ça. Et là, derrière, ils ont la dernière possession quand même Paris pour égaliser ou même gagner le match puisque Bourg est à deux points, plus deux. Et là, c'est Isaiah Mike qui est sur Nadir Ify qui prend la balle dans l'axe et il commence à tricoter et Mike lui touche le ballon et ses longs bras et terminé. Voilà. mais franchement, ça démontre juste que Bourg-en-Bresse est capable de battre cette équipe de Paris. Mais sur ce match-là, il y a certains qu'il y a des choses ou des techniques à retenir pour essayer de rebattre cette équipe-là. Non, aujourd'hui, cette équipe de Bourg, elle a évolué, l'équipe de Paris aussi. Donc, il y a peut-être d'autres choses à voir. Pour revenir en dernière fois sur Ify, il a aussi pas mal de déchets donc ça peut aussi être un peu détrimental mais c'est normal. Il a 21 piges, il a un jeu à risque, c'est normal. Après, il y a un autre truc que j'ai envie de dire aussi c'est que Paris, il va falloir faire en sorte et ils ont le jeu pour, il va falloir briser le jeu de passe de Bourg. Ils ont le jeu pour. Ça par contre, oui. Très important parce que Bourg, c'est l'académie. S'ils commencent à déplacer le ballon comme ils veulent, c'est passe, 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 trois points, passe, 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 dunk, passe, 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 play-up. Ça, ça va être important pour Paris mais après, comme je dis, ils ont le jeu pour le faire. C'est leur jeu à Paris. Je vais juste parler de ça, du fait que Bourg, ça joue très très bien au basket offensivement et il ne faut pas les laisser jouer leur jeu parce qu'après, c'est très compliqué. Oui, totalement. Est-ce que, Simon, on est d'accord, Jérémy Morgane, il est incertain et toi, tu penses qu'il joue demain ? Ah, sincèrement, je ne sais pas. J'ai eu une petite info. Je pense qu'ils vont attendre le shooting du matin. S'il a les mêmes soins que toi avant les arènes de Parentis, ils jouent ou pas ? C'est ça, la vraie question. Mais tous les jours, ils jouent. Ah, bah oui. Bon, bah voilà. Surtout, s'il a fait les mêmes veilles de match. qu'il s'est massé avant le quart de la finale de Coupe de l'Onde, ça, vous allez le voir dans le prochain épisode de Lenneprodeur. Ah oui, tu l'as, ça, oui, c'est vrai. C'est pas triste. C'est Fred qui monte les trucs. Interdiction en moins de 18 ans, là, je te le dis. Mais bon. Non, mais Morgane, c'est un élément incontournable pour Freddy Fautux, quand même, surtout défensivement. Il est trop fort. Donc, je ne sais pas s'il va jouer. Après, attention, il y a beaucoup d'intox, d'infos. béquille, je ne sais pas. Coup d'envoi, Jérémy. Ils sont capables, ils sont capables, c'est vrai. Mais bon, je l'ai vu sortir, quand même, après la demi-finale, le Game 3, je l'ai vu sortir avec une botte, quasiment une heure après le match. Ah oui ? Une botte, carrément. Ouais, il avait une botte. Ah oui, on n'est pas vu, la botte, c'est pas bon. Ouais, donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ça serait une perte. Il va falloir demander à Julien des bottes, du coup. Oh, pas mal, c'est celui-là. Oh, pas mal, pas mal. Je ne savais pas le rappeler. Pas mal. Mais là, il n'y a plus d'infos, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus d'infos, il n'y a plus rien, je t'explique. T'envoies des messages à Freddy Photox, au Président, personne ne répond. Les gars, ils viennent relâcher pour gagner, mais voilà, ils viennent pour gagner, mais ils n'ont pas de pression. De toute façon, s'il y a un coup à faire, c'est bien celui-là, les gars. Ah oui, ça change toute la dynamique. Tu gagnes le match 1 à Paris, là, la série, elle est magnifique. Je viens à Bourg en spectateur, moi, trouvez-moi des places. Il faut aller, il faut venir jouer à Equinox, quand même, parce que le dernier, c'est incroyable. C'est un code Béchic-Tas, alors OK, on n'est pas dans les 16 000 comme à Istanbul, mais franchement, les gars, à la présentation, quand l'équipe turque est rentrée sur le terrain, et j'ai joué beaucoup de fois à Bourg-en-Bresse, c'est la première fois qui eut l'équipe adverse, mais pendant 5 minutes. Une bronca, ils ont pris, les mecs. J'ai l'impression que le public, ils se sont un peu, ils se sont dit, nous aussi, on peut être des bad boys, un peu comme le public d'Istanbul, tout ça, et ça va être chaud s'ils gagnent le premier match quand même à Paris. J'aime bien sa bad boy Bourg-en-Bresse. Les bad boys de Bourg-en-Bresse, ça me plaît. Il y a Tristan qui nous dit le vainqueur du match 1 sera champion, c'est le match des finales. C'est pas complètement faux. Et pour aller dans le sens, parce que tu parlais de la bronca, je prends quelques commentaires là. Il y a Maxime Vasselin qui dit il n'y aura pas de bronca contre Paris. Tu penses qu'ils vont se faire accueillir comment les parisiens, Simon ? Non, je ne suis pas certain que là, c'était vraiment avec le duel d'Istanbul où ça a été chaud à l'aller. Il y a eu quand même une centaine de spectateurs qui ont voulu rentrer de force dans l'équinoxe. Ils ont cassé des portes. Ils sont arrivés tous de noir vêtus avec les cagoules et tout. Enfin bon, c'était un peu chaud quand même. Et ils ont eu peur. Pour Cambresse, je l'ai eu. Pardon, excusez-moi. Il a raison. Paris, Béchictas, n'importe qui en face. Ah bah je l'ai eu. Non mais t'as raison. T'as raison, mais c'est un public bourg que je ne sais pas s'ils vont eu. Par contre, ils vont supporter leur équipe. Ça, c'est sûr. Ah bon ? On espère bien. J'espère bien. Bon, ce sera 20h10. Demain, c'est inratable. Vraiment, c'est inratable ce match. Ce match 1, donc commenté par Fred. David et Stephen en direct de l'Adidas Arena et la soirée sera animée, présentée par par Nils Sonimus. Ah non. Oui, bon, il serait capable. Mais le pire, les gars, les gars, le pire dans toute cette histoire, c'est que moi, j'ai entraînement demain à 19h30. Je vais rater la moitié du match. Mec, c'est quoi ? Le pire dans l'histoire, c'est que demain, il y a un seul match de Belklick Elite, c'est Monaco-Limoge et c'est moi qui commente. On est là. Oh là, le seum. Puisque tout le monde dit ce qu'il fait, moi, je vais te dire ce que je fais demain, tu vas avoir encore plus le seum. Moi, je commente Portes Boulazac. Tu le crois, ça ? Oui, oui. Ah, le plaisir. Attends. mais vous au moins, vous au moins, vous pouvez mettre le match à côté. Moi, je ne peux pas, moi, je m'entraîne, je suis sur le terrain, je ne peux pas regarder. Mais rate ton entraînement, qu'est-ce que tu t'en fous ? Fait que la blessure, Ali, tu as fait. Ah non, les gars, je suis obligé de m'entraîner. Il y a Simon qui nous dit, Simon MDR, mon pauvre. Simon, pas de chance. Sur le... Franchement, là, et puis moi, je ne peux pas regarder à côté pendant que je suis au mentali. Tu vois, ce n'est pas possible. Tu peux garder à côté quand même. Tu mets ça en écran, un double écran à côté, mec. On le sait tous, On peut pouvoir recruter un 97ème arrière cette saison. Peut-être qu'eux, face à Paris, ils peuvent envoyer des gens, tu vois, faire des fautes. Ça peut servir. Oui, je ne relève pas. Avant qu'on passe à un autre débat, puisqu'on va terminer là-dessus, on parlait de l'ambiance des Kinox qui risque d'être assez exceptionnelle avec les 3500 supporters, parce que c'est déjà blindé, Simon, on est d'accord, c'est à guichet fermé. Oui, depuis septembre, je crois. À Paris, c'est blindé aussi. Il y aura 8000 personnes, je crois, à la Lyssa Arena. C'est ça, Fred ? C'est sold out. Voilà, c'est sold out. Est-ce que tu penses que l'ambiance, elle risque de jouer un peu ou pas ? Ou est-ce que ça va être un peu, comme au Parc des Princes, tu vois, Paris Saint-Germain, un public un peu plus spectateur ? Oui. Là, c'est le final d'Eurocup. Il va y en avoir, mais est-ce que ce sera, par exemple, est-ce que les 8000, voilà, tu vois, par exemple, il y a Jocelyn, alors ce n'est pas pour faire offense au public parisien, mais c'est pareil, 8000 personnes avec 7000 touristes. Si tu es emmené, si tu es emmené, si tu es emmené, ça passe. Si tu es emmené, ils vont pousser la Lyssa Arena. On a vu, le seul sold out, c'était contre Saint-Quentin à l'ouverture pour l'instant. C'était effectivement un public peut-être un peu différent de ce qu'on aura demain soir, mais sur la demi contre Londres, il y avait 5005 et je me suis surpris à me dire, tiens, ça pousse. Tu vois, il y a un truc. Ce n'est pas un public neutre. C'est un public qui est là pour soutenir son équipe. Pas évidemment les 5500, il y avait des gens, comme habitude, un peu plus spectateurs, mais je me dis qu'il y aura une vraie ambiance, pas à la Turque ou à la Grecque. Même pas à l'équinox, en fait. Il y aura un vrai truc sur ces finales, que ce soit la Lyssa Arena ou que ce soit équinox. Oui, Fred, là tu dis ça pour te rassurer, il y aura de l'ambiance, c'est certain. Oui, évidemment. Par contre, le duel, le duel de supporters, il n'y a même pas de duel, en fait. C'est pour le public de Port-au-Bresse. Voilà, sinon... Ben oui, quand même, les gars. C'est un nouveau public, Paris. Alors, ça va pousser parce qu'il y aura du monde. Mais ce n'est pas un public supporter qui va pousser vraiment. Ils attendent un peu le spectacle. Je me suis fait la réflexion, Simon, et contre Londres, ça m'a surpris que le public soit un public comme il l'était. Il y a un truc négatif sur Bourque. Je t'en supplie, oui. Il a dit son supplie. C'est la seule chose de négatif que je veux dire sur Bourque-en-Bresse parce que je suis très dithyrambique du projet récent. Il y a un truc qui me fait péter un câble, c'est d'avoir fait une nouvelle salle et d'avoir fait que 3500 places. Alors, on me dira, oui, ces petites villes, machin, bidules, mais quand même, putain, tu te dis... Là, ça fait chier, là. Parce que... J'imagine qu'ils ont... Ils ne pensaient peut-être pas qu'ils allaient se développer aussi vite, aussi bien, mais ça fait chier, quand même. 3500, ce n'est pas assez. Une ville de basket comme Bourque, ça méritait une salle de 5000. Mais tu sais que moi, à cette salle... Franchement, tu te dis que tu aurais pu faire une salle de cette taille-là, quoi. Surtout que c'est une salle de spectacle aussi. Donc, il y a des spectacles à Equinox. Mais moi, qu'il ait inauguré cette salle parce qu'on jouait à cette époque-là à mes démerciers et j'ai fait avec Fred Sarr. On a fait le changement de salle. On a fait beaucoup de monde. Même moi, l'hiver, je la détestais. Il n'y avait pas de chauffeur. Oh là là. Moi, je n'ai jamais gagné dans cette salle. Je n'ai jamais gagné. On s'est chopé avec les gants, nous, quand même. Et c'est vrai que c'était notre première réflexion. Pourquoi ? Alors, pour la Pro-B, 3005, c'était très bien. Oui, à l'époque, c'était en Pro-B, c'est vrai. C'est le contexte de l'époque. Oui, et on cherchait à monter en proie à ce qu'on avait réussi à faire face à Poitiers. Mais ce que je veux te dire, c'est que le problème, c'est l'architecture. Elle n'a même pas été pensée, si tu veux, où on s'était dit, tiens, comme Monaco l'a fait en fin de saison dernière, on peut l'agrandir de 2 000, 3 000 places. Tu vois ? Tu ne peux même pas faire ça. Il y a le VIP en haut. Il y a le faire-mob en haut, mais en face, si tu veux, tu vas rajouter 200 places. Donc, c'est ridicule. Ça ne sert à rien. 300 avec 100 personnes en bas. Donc, si tu l'agrandis, tu ne ramènes que 300 personnes supplémentaires, ce qui n'est pas assez. Donc, c'est dommage de ne pas pouvoir l'agrandir au moins ou de ne pas l'avoir prévue. Il te manque 3 000 places. Il te manque presque le double de la voie. Bien sûr. Mais après, est-ce qu'après, à l'échelle de la ville, c'est intéressant parce que c'est pour faire 3 000 places de plus et que la salle n'est pas pleine, ce que je ne crois pas parce que pour le coup, alors il y a quelqu'un dans les commentaires qui a dit que Bourg, c'est une ville de rugby plus que de basket. C'est vrai, c'est une grosse ville de rugby, bien sûr. Donc, ouais, c'est peut-être aussi ça, mais franchement, c'est dommage. Il y a 7 000 au rugby tous les dimanches et au basket, aujourd'hui, je te jure, c'est impressionnant. et au basket. Il y a d'autres villes de rugby où il y a un club de basket, il y a un club de foot, il y a d'autres clubs. Bien sûr, il n'y a pas, c'est pas toujours que tu peux arriver à aller chercher des gens. Non, tout ça pour dire, Max, que tu peux arriver à aller chercher des gens et que 3 000 places, même si au moment, et on le rappelle dans le chat, c'était au moment où tu montes de Pro B et tu n'as encore aucune idée que tu vas faire l'Eurocup, que tu touches du doigt l'Euroleague, c'est peut-être la seule erreur de jugement d'avoir fait une jauge à 5 000. Même à 5 000, c'était bien. Oui, 5 000, c'était l'idéal. Pour moi, 5 000, c'était l'idéal. Franchement, après, c'est facile de le dire 9 ans plus tard. Mais franchement, moi, perso, c'est 10 ans plus tard. Mais franchement, c'est le seul truc qui me fait chier chez Bourg parce que le reste, encore une fois, c'est un exemple de club pour n'importe quel club au niveau de développement du club. Personnellement, sans mécène, tu ne peux pas faire mieux. Oui, c'est certain. je peux te dire que le président des bots, c'est pour ça qu'on parlait d'Euroleague, les gars. Attention, ce n'est pas... Mais moi, je rêverais que si Bourg gagne, il y aille parce que je pense qu'ils peuvent faire pas mal de choses. Après, ça dépend de qui tu conseilles. Le train ne repassera pas. Voilà, ça, c'est sûr. Donc, soit tu montes dans le train et tu t'en fais peut-être réjecter violemment à un moment donné, mais au moins, tu auras passé un moment dans le train, soit tu ne montes pas dedans. Il faut. Après, t'imagines FS-Bourg-en-Bresse, Real Madrid-Bourg-en-Bresse, les gars. Pour Bourg, est-ce que Bourg n'a pas atteint son pic ? Son top du top, ils ne peuvent pas aller plus haut. Est-ce que ce n'est pas le top que Bourg peut atteindre ? C'est une question à se poser. Moi, je ne pense pas. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Depuis le début, tu dis que c'est le top et tout. Ils sont à deux matchs, deux victoires d'être potentiellement en Euroleague. Je ne parle pas du titre, je parle du développement du club. Oui, financièrement. Aujourd'hui, il y a 7 millions de budget, un peu plus de 7 millions. Je ne connais pas la masse salariale exactement. Tu pars en Euroleague avec 7 millions, tu es mort. Tu pars même pas, tu n'y vas pas. Non, tu n'y vas pas. C'est ça. On a des aides. Il y a combien de grandes Canarias ? Il y a 10 à grandes Canarias ? Non. Si tu n'as pas 10, déjà, tu peux rester chez toi. Ou alors... Mais attendez, si Bourg arrive en Euroleague, ils n'auront pas les mêmes budgets. Ils vont avoir des aides de la région, de l'État. Ils n'auront pas les mêmes budgets. Mais Yann, ils n'auront pas les mêmes budgets. Ils prennent 300 000 s'ils gagnent l'Eurocup. Voilà. Ok, tu prends. Mais le problème, c'est qu'après, tu veux avec quel effectif aussi ? Oui, bien sûr. Non, mais ça, c'est un autre problème. Si déjà, tu as un autre budget, déjà, tu peux re-signer certains joueurs et voir à ce point-là. C'est chaud, ce n'est pas pérenne. C'est pour ça que le président de l'Euroleague dit ça. En long terme, ce n'est pas pérenne. Parce que ce n'est pas... Mais ça sera un one-shot, tu as raison. C'est un one-shot. Mais est-ce que l'Euroleague, ça intéresse ? Le one-shot, ça intéresse ? Ce n'est pas sûr. Ce serait un crime pour la Ville de Bourg. Les clubs qui gagnent de l'argent, etc., l'Euroleague, ça n'intéresse pas à eux. Si tu fais les chiffres par le budget de la LNB, Bourg est à 7 351 000, le quatrième budget chez les masses salariales. C'est énorme. Le Paris-Basquet de Gaulle, c'est 9 250 000. C'est énorme. La masse salariale, Bourg à la quatrième masse salariale, 2 180 000. Paris à la troisième masse salariale, 2 850 000. Pour référence, la masse salariale de Monaco est à 13 millions. Voilà. Énorme. Et Monaco, ils seront troisième de l'Euroleague. Voilà. 13 millions et il y en a 6 qui vont dans la poche d'Ali. La masse salariale également pour être un peu plus... Si vous saviez. Oh là là, 6 millions. Et tu ne m'as jamais payé un truc, Ali. La masse salariale est à 7 millions 2. Et 21 millions. De quoi ? De masse ? Masse salariale, 7 millions 2 pour la Svel. 15 millions pour la Svel. 7,2 pardon. Pour la Svel. 2,1 pour... Quasi 2,2 pour Bourg. Et pour Paris, 2,8. Même déjà, quand tu regardes le championnat de France, les gars, et que tu vois ce que fait Bourg face à la Svel. Bien sûr. Déjà, c'est beau avec la masse salariale qu'ils ont. Parce qu'on rappelle pour nos followers, enfin, ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Les squeakos. Les squeakos. Masse salariale, c'est l'argent qui va aux joueurs pour construire l'équipe. Ouais. Donc, c'est quand même le budget, c'est le budget global, mais la masse salariale, c'est ce qui est consacré à l'effectif. 13 millions pour Monaco, c'est un sketch. C'est... C'est... C'est-tu jamais vu ? La masse salariale de Bourg, c'est une jambe de Mirotic. Un omble de Mirotic. Et ouais, mais tu vois, entre Bourg et Paris, il y a quoi ? Il y a 600 000 d'écart de masse salariale ? Ah, c'est pas... C'est deux joueurs. C'est deux joueurs. Voilà. C'est deux très bons joueurs. Paris, en l'année prochaine, il faut la doubler la masse salariale, les gars. Mais s'il faut, de toute façon, oui, il va falloir. Là, pour le coup, t'as plus matière à doubler ta masse salariale. Bourg, c'est compliqué. Ah bah oui, Paris, je pense que... Qu'est-ce qu'on nous demande sur le chat de la masse salariale ? J'ai un doute, sinon. Est-ce qu'on prend le staff ? La masse salariale ? Ouais, il y a le staff. Il y a le staff. l'assistant. Tout ce qui est lié à l'équipe sportive, professionnelle. Quand Freddy, il a pris la caillasse pour trois ans de plus, voilà. La caillasse. Déjà, la masse salariale, il a amputé de moitié. Pas ! Tu vois, c'est comme Lebrand qui n'accepte pas de prendre le max parce qu'il souhaite avoir de bons joueurs à côté de lui. Là, c'est pareil, Freddy. Normalement, Oulah ! Lebrand, l'année prochaine, il a négocié un contrat où il va prendre 60 millions à la saison, si tu veux. Je n'appelle pas ça prendre le minimum pour essayer de bien s'entourer. C'est le minimum, moi, je le veux bien. Oh, mais putain, la vache ! Mais ouais. D'ailleurs, tiens, est-ce que Isaiah Mike, ça y est, c'est les dernières heures, à mon avis ? Parce qu'il y a le chapeau qui nous dit que le plus dur, ça va être De Garia, Isaiah. Pour moi, c'est l'Euroleague. Oui, oui, complet. L'année prochaine, il est en Euroleague, Isaiah Mike. Vous le voyez où en Euroleague, typiquement ? Moi, j'aime bien Baskogna. Baskogna, c'est bien. Baskogna. Simone Eke, il se barre. Oui, exactement. Alors, me casser pas les bonbons, oui, c'est pas le même genre de profil. C'est pas le même poste. C'est vrai que c'est pas le même poste. Ah, c'est le même poste. Mais oui, mais on sait, mais on va te faire chier. Oh là là. Est-ce qu'il pourrait aller à Paris, tiens ? C'est une très bonne question, Max. En tout cas, c'est un délier fort d'Euroleague, clairement. En plus, il a quoi ? 25 ans ? Il est en train de commencer son prime, là, 25-26 ans. C'est le moment pour lui. C'est qui l'Elie? Non, moi, je le verrais bien. Je le verrais bien. Alors, s'il va à Berlin, je comprends peu rien. Mais le Bas-Berlin, ils sont même pas en Euroleague. C'est vrai. Pardon. Non, un club mid-Euroleague à la Baskogna, c'est très bien. Un Baskogna où Valence, il reste avec un autre style. Bayern, il va prendre la caillasse, mais il va pas gagner. Un Bayern, c'est très bien. Un Bayern, c'est excellent. Un middle club d'Euroleague, c'est très bien. Écoutez, on verra. On verra. Bon, puisqu'on parlait d'une salle à Bourg-en-Bresse qui aurait pu être un peu plus grande, on va s'intéresser maintenant à la comète d'Orléans puisque au mois de juillet, il va y avoir deux matchs de préparation de l'équipe de France. Donc, on va passer à notre quatrième débat. Et on s'intéressait. Fred avait d'ailleurs posé une belle formulation que j'avais beaucoup aimée. Est-ce que tu peux nous la redonner, Fred, sur le prix des billets de l'équipe de France ? Tu nous avais dit quoi ? Qu'est-ce que j'avais dit ? Quel est le prix de l'équipe de France ? Voilà. Quel est le prix de l'équipe de France ? Eh bien, moi, messieurs, j'ai envie de vous demander quel est le prix de l'équipe de France. Je vais vous donner juste les tarifs pour les deux matchs. Le billet le plus accessible. Et j'aimerais avoir votre avis là dans le chat. Voilà, il y a BasketFR qui me dit Oula, le sujet qui fâche avec le prix des billets. Le tarif le plus abordable, c'est 160. On est sur quel match, pardon ? On est sur le match du 19 juillet. Voilà. Donc, c'est le match. Voilà, exactement. Il y a deux matchs à ce moment-là qui seront proposés. Il y en a un, je crois, de l'Australie qui sera contre notre équipe dont on s'en fout. Et bref, après, il y aura l'équipe de France. Et donc, pour y aller, c'est minimum 160 balles. Et si vous voulez être au bord terrain, c'est 600 euros. Et le 21 juillet, ce sera exactement le même prix. Et après, tu as les offres VIP où c'est, tu dois lâcher 700 balles. Je voulais juste avoir votre champagne aussi. Les gars, vous savez pourquoi ? Attendez. Tu vas me dire pourquoi ? Moi, je veux juste savoir et en reprenant la phrase de Fred, c'est quoi le prix de l'équipe de France ? Est-ce que ce n'est pas abusé de passer 100 balles en tout cas ? Surtout pour un match de prépa. Mais vous savez pourquoi ils s'enflamment sur les prix comme ça ? Mais bien sûr qu'on sait pourquoi. Parce qu'on sait. Paris 2024. Non, parce qu'il y a Wemby et Paris 2024, mais surtout Wemby. L'an prochain ou les années prochaines, tu me mets les mêmes matchs. Jamais les tarifs qui sont aux yeux. Mais c'est une dinguerie. En plus, c'est un match de prépa. Oui, et de Wemby. Parce que Wemby, pour le coup, tout le monde veut le voir jouer en vrai. Et les mecs, ils s'enflamment. Ils se font plaisir. C'est dégueulasse. C'est Paris, c'est vrai, mais c'est aussi beaucoup Wemby pour moi. En fait, ce qui m'a pensé, c'est comme les JO. Exactement comme les JO. C'est que l'entrée de gamme n'est pas assez suffisante en nombre. Tu veux dire, Fred, que les JO sont mal organisées ? C'est les JO des riches. Voilà ce qu'il veut dire. La billetterie des JO étaient une... Enfin, les idées de billetterie des JO étaient une catastrophe. Le reste, je n'ai pas le... Ce sont des JO de droite. Voilà ce qu'il essaie de nous dire. Avec le petit peu de bouche sur l'épaule. Le gilet jaune, là, il s'est réveillé. Gilet jauné. Gilet jauné. Les JO, c'est trop cher. Il n'y a pas assez d'entrée de prix basse. Je regarde effectivement le France-Canada le vendredi 19 juillet à Orléans. Toutes les catégories basses sont parties. Et je crois que le premier billet en catégorie basse, Fred, c'était 60 balles. 40 balles. C'est pas cher, les gars. 40 balles en vie dans le club. 60 euros pour deux matchs. C'est pas cher. Ça n'est pas cher pour moi. Ben non, c'est pas cher, les gars. C'est des JO ? Mais quand même... Non, ça, c'est pas... On ne parle pas des jeux, là. On parle des matchs de préparation. Ah, de prépa, pardon. Oui, on parle des matchs de prépa. Pareil des JO, là, je ne comprenais pas. Ah non, les JO, oui, on les met. On parle de la prépa, là. Même sur la prépa. Voilà, 60 euros, deux matchs, je trouve ça raisonnable. Le problème, c'est que c'est ton entrée de prix. Et que derrière, comme évidemment, aujourd'hui, il y a des choix à faire pour tout le monde, niveau sous-sous, on va commencer par ça. Donc la première catégorie qui va s'en plier, c'est la 5, la 4, la 3. Là, on n'a plus que des billets en catégorie 2. 160 euros pour deux matchs. Ça commence à faire. Ça commence à faire. J'ai pris des billets pour les JO à Lille. 160 euros. C'était la catégorie 1 sur les matchs à Lille, par exemple. Tu avais une catégorie au-dessus qui est la catégorie or. C'est 200 balles le match. Ce n'est pas ouf. Ce n'est pas vrai, ça va. Ce n'est pas ouf. Un prix qui est fort, mais c'est les JO olympiques. Les JO olympiques, ça n'arrivera plus jamais en France. Donc, tu peux te dire que la rareté fait que tu peux payer le prix un peu fort. Ou tu peux te dire, je fais un choix, et c'est ça que je vais voir, et je paye le prix. Là, tu fais pour le même match, finalement. Allez, deux matchs. Donc, imaginons, tu prends deux matchs à Lille. J'ai pris France-Allemagne et Canada-Espagne, a priori. Si j'avais pris les deux places les plus chères, c'était 400 euros. Là, si tu prends les deux places les plus chères, c'est les sièges bord-terrain. Donc, c'est encore autre chose. Mais elles sont à 350 euros. Tu vois ? La place, oui. Pour des matchs amicaux. On va, on va. Tu sais pourquoi ? C'est quasiment équivalent. Tu sais pourquoi ? C'est quasiment équivalent. Ce n'est pas normal. Tu sais pourquoi ? Parce que les JO, ceux qui prennent l'argent, c'est les JO. Mais là, sur les prépas, ceux qui vont prendre l'argent, ça la fait des. Et ils veulent banquer. Ils veulent banquer sur Wembi et compagnie. Et la prépa. Donc, du coup, ils en profitent. C'est clair, ils en profitent. C'est comme les hôteliers. Les hôteliers, ils nous font des hôtels à 600 balles la nuit. Pardon, excusez-moi. Là, il y a mon côté, les gilets jaunes qui s'enflamment. Il y a un chapeau qui nous dit, pour voir Fournier tirer à 3 sur 14, ça fait chaque place. Là, il est content d'un match où Wembi se pète et il ne joue pas. Attention, parce qu'en plus, après, je suis d'accord. Là, on parle du fait qu'il y ait deux matchs, etc., le 19 juillet et le 21 juillet. Donc, tu payes ton billet pour deux matchs. Je suis désolé, si je me fais aussi l'avocat du diable, moi, je viens pour voir l'équipe de France. Le match d'avant, je n'en ai rien à foutre. Alors, après, ça dépend. Par exemple, tu vois, tu as le match à Lyon, le 12, où c'est France-Serbie et France-Serbie chez les femmes. Oui, mais là, à la rigueur, bon, là, je ferais moins la gueule pour les prix. Mais pour aller voir le 19 juillet, il est fou. Oui, mais à la rigueur, là, tu vois, je vais reprendre, il y a Diego qui disait, je remonte un peu le chat, qui disait, c'est quoi le prix pour voir le meilleur rookie NBA, le meilleur défenseur NBA ? C'est bon, je suis en gilet jaune. Tu rejoins ce que dit Ali, tu payes aussi pour voir Wemby, parce qu'il est parti aux Etats-Unis, quand il revient, tu le vois, etc. Tu peux lâcher plus cher. OK, mais là, quand tu vas voir le 12 juillet France-Serbie et France-Serbie, tu vois sur le parquet, normalement, donc Wemby, Nico, Batou, enfin, tous ces trucs-là et tout. Et tu vois chez les filles, Gabby Williams, Marine Johannes, Marine Fautou, etc. Donc là, tu vois, à la rigueur, je me dis, si je dois lâcher 200 balles pour payer ces deux matchs-là, OK, je n'ai pas de problème. Par contre, lâcher 200 balles pour être en catégorie 1, voir France, je ne sais plus contre qui il joue le 19 juillet, j'ai oublié. Voilà, France-Canada, c'est très bien. Par contre, pour voir Australie-Porto Rico, j'en ai rien à foutre, en fait. Non, mais c'est la vérité, en fait. Les gens ne viennent pas pour voir ce match-là. Ils viennent voir la France. Mais évidemment. Après, les gars, on peut parler aussi de la préparation, qui n'a rien à voir avec celle de la championnée du monde, qui était ridicule. Et là, ils font une vraie préparation, quand même. Ah là, ils vont en dire avec des belles affiches, c'est vrai. Ah oui, parce que quand tu recevais la Tunisie au palais des Sports de Pau, il y avait 8000, hein ? Pas de problème. Par contre, sur le terrain, le 3 août, il n'y avait pas 8000. Il y a Dylan, il y a Dylan qui nous dit. Je vais te montrer, c'est ras la gueule. Alors attention, Simon, parce que nous aussi, on a des vidéos à te montrer. Vous n'avez rien du tout, j'y étais. Je peux te dire un truc et je sortais des fêtes de Bayonne. Alors tu vois, je sais encore. Non, mais Simon, on a des vidéos de Paquito, on les a. On a des vidéos, d'accord ? Ah, mais attendez, là, c'est perso, on ne les connaît pas. Non, mais pour te dire que malgré tout, tu reçois la France-Tunisie pour voir les joueurs NBA. En plus, c'était la célébration avec Tony Parker, Boris Zio, les anciens, ils avaient fait ça à Pau. Bref, en tout cas, c'était… Et là, c'était combien, Simon ? Non, là, on ne peut même pas parler de prix. Non, non, mais je suis d'accord. Tu m'as dit, pour remplir 8000 à Pau le 3 août contre la Tunisie, qui est quand même un peu loin d'être une top équipe mondiale, c'est obligé d'avoir une politique. Intéressant. Là, je regarde les prix, je me dis, on est le 8 avril, les matchs ont lieu dans deux mois et demi, trois mois. Évidemment, il y a le temps de prendre les places, mais que les gens, que tu aies encore autant de billets dispo, moi, ça montre qu'il y a un truc. Ils vont peut-être tenter, ils vont peut-être baisser au dernier moment. Je vais faire mettre 600 balles et aller voir 4, 5, 6 matchs des JO. Tout à fait. Ah oui. Et je vais voir au NBA aux JO, normalement, que mettre 500 balles dans un match amical, qui reste quoi qu'il arrive, un match amical. C'est ce que dit Dylan, l'année dernière, en catégorie 3, j'ai payé 40 euros. Cette année, la même catégorie, c'est 120. J'ai payé 120 euros pour un USA Serbie aux Jeux Olympiques en catégorie B. Oh, il est bien. Imagine, tu vas voir USA Serbie, tu te dis 120 balles, comme dit Dylan. Combien ? 120 balles ? Pour voir USA Serbie, pour voir le meilleur joueur du monde laver l'équipe des Etats-Unis. C'est très bien. Clairement, autant prendre les places pour les JO, c'est clair. Non, la SSBB, elle s'est enflammée de malade. Ils veulent jouer à fond sur le coup Wemby. Et comme il a dit, Simon, imagine, tu vas, tu te dis, oh, tu veux voir Wemby en vrai, j'ai pris un courtside. Il est préservé sur ce match de prépa. Là, pour le coup, t'es énervé. J'avoue. Mais attends, mais en plus, surtout que ça n'aide pas du tout à la démocratisation du basket en France, de faire des trucs comme ça. Si tu mets des places à 60 balles, 80 balles, tu vois, un gars random qui a entendu parler de Wemba Nyama, je ne sais pas, dans le JT de 20 heures, dans la matinale de France Inter, je ne sais pas quoi. Tu dis, oh, tiens, il y a le petit jeune qui pète tout, on va aller le voir, ça peut être sympa. Mais là, qui, si tu n'es pas fan de basket, qui va lâcher 200 balles ? Personne. Attends, parce que là, moi, j'ai une question, là, j'ai une question, excuse-moi Fred, là, j'ai une vidéo qui me dit, ce n'est pas possible, parce qu'ils nous écoutent apparemment, Babac, ce n'est pas possible que les places soient à ces prix-là, c'est celle des JO. On est d'accord qu'à Orléans, c'est 130 balles la place aujourd'hui. Qui reste ? France-Canada, vendredi 19 juillet, à Orléans, tu as donc deux matchs, France-Canada et un autre match, je crois, effectivement. Australie, avec un adversaire qui reste à déterminer, ouais. Siège bord-terrain, 600 euros, catégorie prestige, 350, catégorie or, 250, catégorie 1, 200, catégorie 2, 160, catégorie 3, 4 et 5, donc en dessous, épuisé. C'est sur le site de la FED, actuellement, je l'ai juste devant les yeux. Non, mais j'ai fait les mêmes recherches. 160 euros, je lui réponds, 160 euros minimum. Mais c'est quoi ? C'est vraiment Boris Diot, là ? Hé, Captain Babac, tu peux dire aux mecs de la FED qu'ils arrêtent d'abuser sur les tristes play ? Si jamais tu nous écoutes, Captain, oh, sauve-nous, sauve la France. Les places pour les JO, actuellement, tu as, je ne sais pas s'il en reste encore beaucoup, mais tu as les sessions à Lille, les sessions du matin, donc deux matchs, ou alors un match à 17h13, ou alors un match à 21h, et c'est 50, c'est 50, 80, 120, 160 et 200, si je me souviens bien, actuellement. Donc tu vois, le maximum que tu puisses payer pour les JO pour un match, c'est 200, mais c'est un match des Jeux Olympiques. Oui, 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 c'est pas le même digneur. Il pourrait être à 200 balles que ça serait pareil. C'est logique, pas pour un match de prépa. Je fais le forcing avec Dylan et tout, mais il dit, j'ai regardé les prix pour l'équipe de France de handball, pour la dernière de Nicolas Karabatic. À la LDLC Arena, les moins chers sont à 25 euros pour un match de prépa. On parle quand même, tu vois, de Nicolas Karabatic qui va raccrocher. Après, on n'a pas parlé des moins chers, nous, qui sont déjà partis. Oui, d'accord. Déjà, les places qui sont théoriquement au moins moitié de gamme, jusqu'au maximum. Il y a le chapeau qui nous dit à bout. Entre guillemets, le bas de gamme, ou plutôt les places les plus accessibles, sont partis. Tout en haut, quoi. C'est quoi, Simon, les prix à Equinox pour aller voir la place la moins chère à Equinox pour voir la finale ? Bonne question. Il y a quelqu'un qui a dit 5 euros, mais je ne crois pas. Il y a le chapeau, il dit 5 euros. Je ne sais pas, mais 5 euros. En tout cas, elle a dit d'à 5 euros. Alors, attention, parce que pour l'Eurocup, ils ont fait un système, la JL, c'est que priorité aux abonnés. Il y a énormément d'abonnés à la JL. Je sais que pour les demi-finales, ils ont vendu très peu de places à côté. Parce que sur 3 500, si tu as déjà… C'est vrai qu'il fallait faire une place à 5 000. Oui, oui, mais c'est sûr. Ça l'a 5 000. Mais bon, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas combien ça vaut. Généralement, comme on travaille, on ne paye pas notre place. Non, mais c'est 30 balles à la Liga Sarana. Le champagne tétingé, tu as 50 balles, par exemple. Au VIP de Bourg-en-Bresse. Le mec, il a les bonnes rêves. Ça, je peux te le dire. Le mec, il a les bonnes rêves. Il y a une fois qu'il nous dit, le plus bas à l'Adidas Sarana, c'est 19 euros. Il y avait des places à un prix accessible. Je pense qu'il n'y en avait pas assez. Il n'y en avait pas assez. Je pense que la progressivité va trop vite vers des prix qui, pour beaucoup de gens, pour qui l'équipe de France, je suis désolé, par contre, à Orléans, à Lyon, ils jouent à la Sud de France Arena aussi, à Comet, l'équipe de France repassera, mais pas tous les trois jours. Donc, c'est un événement important pour des gens qui veulent amener leurs enfants, voire l'équipe de France de basket et Victor Wemmanama, que tu ne vois jamais jouer parce qu'ils jouent en NBA. Donc, oui, il y a aussi, à la FED, un peu de, comment dire, je n'ai plus le mot en français, un peu de greed. Oh, tu es un Américain, toi. Wow, c'est Yann, ça, normalement. Ce n'est plus Yann, c'est Yann qui fait ça, normalement. Ce n'est pas l'Avarice, vous m'avez compris. Ils veulent un peu récupérer les sous, là, de fait que ce soit les JO. Et ça me gêne un peu. Je pense que c'est un peu trop cher, tu vois. Les places pour les JO, je ne vais pas tenir qu'elles sont trop chères, parce que c'est des Jeux Olympiques. Mais tu verras que ça sera rempli, quand même. Je ne sais pas par quelle manière. Peut-être qu'il y aura des invitations, je ne sais pas. Ils vont vouloir, ils vont laisser les prix au dernier moment, peut-être. Oui, peut-être, peut-être. Là, j'aurai le seum, franchement. Tu as lâché tes 125 balles, et puis au final, tu t'aperçois qu'il y a un mec en catégorie or, il va la prendre à 75 euros, franchement. Et ce sera moi, et je te regarderai comme ça. Et se montrerai le ticket. Coucou, ça sont 15 balles. Le Roli qui nous dit, vu le prix des places pour l'équipe de France, j'espère au moins être dans le 5 majeur à ce prix-là. Je te jure. Il y a aussi quelqu'un qui a dit, on va regarder le match sur la chaîne de l'équipe, parce qu'apparemment, c'est la chaîne de l'équipe qui auraient les matchs. On ne sait pas quel genre de commentateur. Donc voilà, ils ne vont pas se faire chier, ils vont rester à la maison, ils vont regarder à la télé. C'est triste à dire, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire ça. Bon, évidemment. Ils n'auront pas les meilleurs commentateurs, c'est ça le problème. On va continuer de parler de l'équipe de France, on va parler d'autre chose, puisque tu as parlé du 12 juillet. Attends, Max, attends. Vas-y, vas-y. Par contre, il y en a dans le chat, ils ont taillé mon maillot de l'Alba Berlin, ils ont dit la louche, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Calmez-vous les gars. A l'époque, on a joué le top 16, c'était Sachin Bradovich, le coach. Et on était aux portes des quarts de finale de l'Euroleague. C'était l'époque. Voilà, je tiens juste à dire ça. On a bien vu ton maillot. On a bien vu ton caleçon, Ali, quand tu as été chercher maillot. Ce n'est pas un caleçon, c'est un short. C'est bon, restez. D'ailleurs, tout à l'heure, tu ne t'es pas changé, Ali ? Parce que moi, je n'ai vu pas que le caleçon, d'ailleurs. Sorte la douce, là. Sorte la douce, j'ai mis fessier. En haut de l'écran, s'il vous plaît. Oui, désolé, mettez à moins de 18. C'est mon OnlyFan, je vous ai dit que j'ai lancé un OnlyFan. Tu as pris 6 millions par Monaco. Pourquoi tu fais un OnlyFan, encore ? On parlait du maillot de l'Alba Berlin de Ali. Derrière lui, vous le voyez aussi, il est beau. Tout beau, son maillot bleu avec le numéro 8. Ah, ce maillot des JO. Des JO, voilà, donc de l'équipe de France. Le 12 juillet qui va arriver à Lyon, lors d'un match entre la France et la Serbie à la LDL Serena, l'équipe de France, et donc la fédération, vont retirer le maillot, le numéro 9 de Tony Parker. C'est le premier joueur de l'équipe de France qui va avoir le droit à cet honneur. Ça a beaucoup, beaucoup fait réagir, en bien comme en mal, et surtout en mal sur les réseaux sociaux. Moi, je voulais avoir votre avis. Est-ce que, est-ce que, il faut vraiment retirer le maillot de Tony Parker ? Simon, t'as soufflé, vas-y. Non, mais déjà, pourquoi pas ? Déjà, pourquoi pas ? Pourquoi il faut ou il faut pas ? Non, déjà, pourquoi pas ? Moi, ce que je retiens de la carrière de Tony Parker, ton investissement en tant que joueur pour l'équipe de France, pour le maillot. Quand le mec, il s'est tapé 90, 120, je ne sais même plus combien de match NBA dans la saison, avec les playoffs inclus. Et que le mec, il revient, lui et d'autres, il revient en équipe de France l'été, les sacrifices que ça demande. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais les mecs, ils sont cramés. Et ils passent une semaine de vacances en famille, avec leurs femmes, leurs familles, peu importe. Et ils reviennent en équipe de France. Et ça, pendant combien de temps il l'a fait, Tony ? 15 ans. Attendez, les gars. Donc, moi, je trouve, sincèrement... 2003 à l'euro, et il termine au JO 2016, si je ne dis pas de bêtises. 13 ans. Je ne l'ai pas, je n'ai pas regardé. Mais bon, en tout cas, il n'en a pas raté une, à part par blessure. Il en a raté, il en a raté à une ou deux. C'est en Espagne, 2014. Non, mais blessure, non, Ali ? Non, 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 là, c'est fatigue. Enfin, il prend un peu de repos. Non, il y a eu une blessure aussi. Je crois qu'il y a eu une blessure, et c'est au moment où il a mis le masque. Il était revenu. Oui, ça, il est revenu. Non, c'est en Espagne, avec le shoot de Thomas Hortel, dont on se rappelle les commentaires de David. Là, c'est un choix de Tony Parker de ne pas venir. Oui, bon... Non, mais voilà, évidemment, on ne va pas lui en vouloir. On ne lui en veut pas. Il a mangé une campagne. Bon, OK. Exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que sur le sacrifice et sur ce qu'il a amené à cette époque-là à l'équipe de France et ce qu'il a porté quand même les bleus, les gars, on a tous hurlé son nom devant les écrans sur des shoots improbables et sur ce qu'il a fait. Ali, t'as joué avec. Oui. Donc, moi, je trouve que c'est une belle initiative et c'est surtout une forme de reconnaissance. Voilà. Alors, ce serait ça ou qu'il monte au Panthéon ou qu'il ait son maillot à la fédée ou le nom d'une salle. Pour moi, c'est pareil. C'est montrer de la gratitude et de la reconnaissance par rapport à l'investissement et l'engagement qu'il a porté. Moi, je ne trouve que c'est pas pareil. Alors, tu vois, pourquoi que lui sur cette scène ? Mais je pense que ce sera le début. Mais il ne faut pas. Je pense qu'il y en aura d'autres, peut-être, non ? Moi, je ne suis pas d'accord. Tu retires Hervé Dubuisson, tu retires Jacques Monclin. Oh, mais là, maintenant, c'est trop tard, ça. Mais oui, alors Tony, c'est trop tard aussi. Après, le truc, c'est que Tony, il a été quand même le fer de lance, peut-être pour moi, l'époque la plus prolifique en termes de médailles de l'équipe de France. Évidemment, évidemment. C'est ça l'avantage qu'il y a par rapport aux autres noms que tu as dit, Hervé Dubuisson, Monclin, etc. Parce que pour le coup, il a vraiment lancé à partir de 2009. On ne parle pas de 2000, mais à partir de 2009. Il y a eu beaucoup de médailles. Évidemment, mais attendez, Tony, moi, je me suis levé, je ne sais pas combien de nuits pour le regarder jouer aux Etats-Unis, etc. avec les Spurs et tout. Il n'y a pas de problème sur le fait que oui, pour moi, son maillot, je pense que tous les jours, il doit être retiré dans tous les clubs. où il est passé, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui te choque alors, Max ? L'équipe de France, par exemple. Regarde, moi, il y a un truc. Je vais faire... T'as gueule, vas-y, Charlotte, ce n'est pas une franchise. C'était une franchise à l'époque. Ce qui me choque, en fait, Simon, enfin, ça ne me choque pas vraiment, mais je trouve ça dommage parce que je vais faire le parallèle avec le foot. Si on avait retiré le numéro 10 de Platini, il n'y aurait jamais eu Zidane numéro 10. Il n'y aurait jamais eu... Ce n'est pas pareil. C'est pareil. C'est des postes. D'accord, mais ça a une symbolique. Aujourd'hui, Kélian Mbappé, il a le numéro 10 dans l'équipe de France, il n'est pas au milieu de terrain. Non, mais tu ne peux pas comparer avec le foot, Max. D'accord, mais moi, je te parle de ça. Pour moi, en fait, le maillot, en fait, tout à l'heure, il y a, je ne sais plus qui c'est qui disait, là, dans le chat, l'équipe de France, ça sert à certaine vocation. C'est une question de position. Oui, si tu veux. Mais voilà, en fait, ce que je veux dire, c'est que pour moi, tu vois, c'est... Tu peux te dire, oh, putain, il y a Tony la portée avant lui, machin la portée avant lui, maintenant, c'est lui, c'est un maillot lourd à porter, etc. Tu vois, en fait, c'est le côté symbolique, en fait, que j'aime bien. C'est tout. Après, qu'il soit retiré, ça ne me pose pas de problème. Il mérite mille fois qu'il soit retiré. Ça, il n'y a pas de problème. Mais... Moi, je vais être d'accord avec toi, Max. Mais par contre, j'aimerais rajouter un truc aussi, c'est que je n'aime pas quand on prend des rituels et des traditions de club et qu'on les rajoute à l'équipe nationale. Pour moi, je trouve qu'en fait, c'est deux choses qui sont très différentes. Et il n'y a personne, même si Tony Parker a fait rêver et a permis que plein de gens s'intéressent au basket, il n'y a personne qui est plus important que l'équipe nationale. Et donc, enlever un maillot, enlever le numéro 9, moi, ça me dérange. Parce qu'il y a des joueurs qui vont vouloir le porter et il y a cette tradition qui doit continuer. Et déjà, le joueur qui voudra le porter, il faut qu'il les découille. Il faut qu'il les découille. Mais est-ce qu'on n'a pas envie qu'il y en ait un qui arrive et qu'il le fasse ? Moi, j'ai envie. Moi, j'ai envie qu'il y ait un petit qui défonce tout et qu'il prenne le numéro 9. On va assumer après. Oui, mais qu'il assume. Et s'il ne l'assume pas, on lui tombe dessus. Oui, mais en fait, moi, franchement, je suis grave partagé dans le sens où, effectivement, dans l'optique où si on doit retirer un maillot, c'est clairement celui de Tony. Mais bien sûr. Par rapport à ce que j'ai dit. Bien sûr. Mais après, la vraie question, c'est est-ce que tu retires un maillot dans une équipe nationale ? Et ça, personne ne l'a fait. Il n'y a aucun pays qui l'a fait. C'était ma question. C'est ça, en fait, le truc qui me fait un peu visiter par rapport à ça. En fait, le pourquoi du comment ça se fait maintenant, c'est parce que la FIBA a changé deux, trois règles depuis quelques années. Et maintenant, on autorise ces retraits de numéro en sélection nationale. Mais avant, ça ne se faisait pas. C'est pour ça que... Ah, apparemment, l'Allemagne a retiré le maillot de Dirk Nowitzki. Oui, oui. Donc, ça fait du sens de retirer celui de Tony pour la France, pour le coup. Bien sûr, ça fait du sens. Si on recopie tout ce que fait l'Allemagne, on n'est pas dans la merde. Non, mais ce n'est pas ça. C'est parce que Dirk, il a été... Bon, maintenant, il y a une nouvelle ère qui vient de se lancer. Mais il a quand même été le fer de lance d'une équipe qui a gagné des médailles où on ne les attendait pas, l'Allemagne. On est contre le palmarès, un titre de champion d'Europe. 181 sélections, les gars, quand même. Les médailles à l'Euro. Il n'y a pas les médailles en monde. Il y a quand même une médaille olympique aussi où il n'a pas pu concrétiser. Le palmarès, il n'y a pas débat. Donc, oui. Mais tu dis, bon, OK, c'est Tony Parker, pas de problème. Number one, équipe de France, si tu mélanges tous les critères. Est-ce qu'un Boris Giau ne mériterait pas 247 sélections ? Boris, il mérite tous les jours. Alors, pour le coup, Boris, je vais peut-être me faire des ennemis, mais pour moi, Boris mérite plus que Tipeee. Parce que pour le coup, Boris, il était là tout le temps. Le seul moment où il n'était pas là, c'est quand son dos était en vrac, il était en chaise roulante. Pour l'empêcher de venir en équipe de France, il fallait l'attacher dans son lit. Franchement, Ali, il y a combien de jeunes qui ont commencé le basket pour Tony Parker et combien pour Boris Giau, en vrai ? Non, arrête, arrête, tu ne peux pas dire ça. Bah si, tu peux dire ça. Viens, on va suivre et toi. Après, c'est soit que tu regardes sur le nombre de sélections, tu te dis, bah... Cashmire, 250, Boris, 247, Flo Pietrus, 230. Parce que j'allais dire, après, tu retires le maillot de Flo Pietrus, tu me retires le maillot de J'ai la balle, de Batoum. Rien que déjà dans cette génération-là, il y a du monde. Pour moi aussi, tu peux même aller plus loin, tu peux en fait dire que tous ceux qui ont vraiment marqué l'histoire de l'équipe de France en termes de palmarès, tu peux leur retirer le maillot. On est d'accord. Pour moi, tu retires le maillot de tous les... Et je le dis, no joke, sincèrement, parce que pour ce que ça apporte, comment ça s'appelle, à l'histoire du basket français, tu retires le maillot de tous les mecs qui ont gagné une médaille olympique. Ah, ça fait beaucoup après. Il y a entre le 1, le 2 et le 4. Maintenant, tu peux jouer... Mais en fait, en quoi ? Après, tu quantifies un truc. Qu'est-ce qui est plus important ? Un titre de champion d'Europe ou une médaille de vice-champion olympique ? Mais ce n'est pas que le critère collectif qui fait que tu retires le maillot aussi. Il va y avoir des numéros 254 derrière le maillot. Tu peux aller jusqu'à 99 maintenant. Attends, attends, stop, Fred, tu as dit qu'il y a un titre de champion d'Europe, c'est plus important qu'une médaille olympique ? Sur les dernières années, le titre de champion d'Europe, là, on a eu des médailles olympiques. Moi, je regarde le titre de champion d'Europe. Mais c'est le scénario qui est complètement dingue, Fred, c'est pour ça. Ça se passe sur les médailles olympiques, loin de là, mais... Oui, enfin, après, le scénario en 2013, il y en a eu, tu gagnes en finale. Ah oui. En 2013, t'es éliminé. On n'oublie pas que la finale 2013, elle est éclatée au sol, parce qu'à Lituanie, c'était la France de 2011. Dans le sens où, en 2011, quand on est en finale, on est grave content d'être en finale, on se fait démonter. Et là, la Lituanie, elle est contente d'aller en finale et se fait démonter par la France. La vraie finale, elle est en demi-finale. La finale, elle pouvait être éclatée au sol de manière spectaculaire. On n'a rien à fiche. Quand tu gagnes la finale, qu'elle soit éclatée ou pas éclatée, tu la gagnes. Et on retiendra la médaille. Ah, c'est chaud, gars. Le médaille olympique, c'est quand même le Graal. Après, pour te rejoindre à Lituanie, je suis d'accord avec toi, évidemment, Tony mérite d'avoir son maillot retiré. Ça, il n'y a pas de problème. Il y a Damien qui disait, ce qui le dérange le plus, c'est le fait qu'on le fasse autant de temps après la fin de sa carrière. Et qu'il soit tout seul. Et qu'il soit tout seul à le faire. On aurait pu faire un tir groupé, tu vois. Alors, dans ces cas-là, si tu ne veux pas qu'il soit tout seul, tu ne retires pas son maillot, mais tu as une note symbolique. Mais il faut quelque chose, peut-être. Oui, évidemment, il faut quelque chose. Il faut faire sa chaussure. Et Tony, je pense qu'il le remercie, non pas que pour l'équipe de France. Je pense qu'il le remercie pour tout ce qu'il a fait sur le terrain, en dehors du terrain. C'est un tour, je pense. Mais si on a autant de Français, bien sûr, mais si tu vas, si tu vas, non mais tu as raison aussi Fred, on ressent le débat sur l'équipe de France. Mais Simon a raison, si tu vas là-dedans, oui, Tony a ouvert la porte, comme il le disait, parce qu'on se fout souvent de sa gueule. Je pense que ça aussi, c'est remercié pour ça. Il a ouvert la porte, effectivement, à toute une génération de joueurs français qui sont à l'ONB. Et ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, ça m'aurait fait kiffer de me dire, par exemple, j'en sais rien, dans 10 ans, mon gamin, il voit un mec porter le numéro 9. Par exemple, Nolan Traoré, il se dit, putain, il est trop fort et tout. Et je lui dis, il y a eu un autre grand numéro 9, c'était Tony Parker. Tu vois, tu as une espèce de symbolique qui me plaît, un truc un peu romantique. Le fait de le retirer, je me dis, bon, ok. Et puis là, admettons, pourquoi on ne retire pas le maillot d'Ali Traoré ? Le 8, il a retiré. Tranquille, Alit Traoré. On pourrait le retirer. Je l'ai retiré moi-même. Il a brûlé. Tu vois, Auré, 56 sélections, 339 points. Retiré personnellement. Non, mais tu vois, Fabak, par exemple, Boris, aurait aussi l'été largement. Flo Pietruch, je vous rejoins. Et puis, moi, il y a un truc aussi que j'aime bien, c'est quand tu retires le maillot, il est en haut du stade. Et tu peux le voir. Là, il est en haut de quoi ? Tu ne peux pas voir. Il y a un truc qui me... C'est un peu dommage. Il sera au musée ou à la Fédé. Tu fais flotter au-dessus de l'Elysée, comme ça, à côté du drapeau. On va mettre un maillot de Tony Parker avec l'équipe de France dans chaque salle. Il faudrait, tu vois, quand tu dois jouer l'équipe de France, c'est ton maillot retiré et au plafond. C'est bien la photo du président dans chaque bureau de maire de France et de Navarre. Bref, perso, je comprends, mais je peux aussi comprendre que ça fasse tiquer. Franchement, tu peux faire oui et non sans problème. Oui, oui et non. On cherche la petite bête. En fait, il est vraiment dur de prendre une position vraiment forte d'un côté ou de l'autre. Parce qu'après, il a trop apporté. Il a trop apporté aussi. Si nous, on est là aujourd'hui, il y a un peu pour France, parce que Tony Parker. On peut dire oui et non sans problème, mais plus non quand même. Plus oui, plus non. Le mec qui impose son avis. On peut dire, mais je décide quand même qu'à la fin, on dise plus comme ça. Voilà, très bien. Très bien. Oui, oui. C'est ça. Il y a Out of Context Only qui nous dit qu'il ne restera pas la LDLC Arena accrochée comme le 14 The Other. J'en sais rien. On ne sait pas. On verra. On ne sait pas. Mais après, pour le coup, Damien, son image est trop... Oui, tu vois ? C'est ça. Je voulais dire ça. Son image est trop entachée aujourd'hui. On n'en a rien à foutre de ce qu'il a fait en tant que dirigeant. Je suis désolé. La carrière de dirigeant de Michael Jordan n'entachant rien la legacy sur son goutte. Il n'y a aucun déballage. C'est que là, tu es au sol comme dirigeant. Retirer le maillot, c'est par rapport à ce qu'il a fait en équipe de France. Évidemment. Et Michael Jordan est un très bon joueur de basket. Il est d'ailleurs le deuxième meilleur joueur all-time. Vas-y, virez-moi boulier là. Je ne peux plus. Qui est-ce qu'il dit ? C'est qui le premier ? C'est Matt Morgan, c'est ça ? C'est Matt Morgan, oui. Heureusement, on n'a pas Simon aussi dans le chat. Il porte le numéro 23, mais pas celui de Chicago. La même chose, ça fait bien sur le timing. Après, il faut le faire à un moment donné. Oui, il faut le faire. Il ne faut pas non plus attendre encore 15 ans. Donc, le timing, je pense que soit ils n'ont pas voulu, soit ils n'ont pas eu l'idée. Soit, tu vois, ça n'est pas venu de le faire avant. Là, c'est vrai qu'aussi, c'est Paris 2024. Donc, tu jettes un peu aussi tous les événements possibles. Et tu as besoin de faire parler de toi parce que même si Wemby, machin, les Jeux, c'est aussi tout le reste. Tout ce dont on parle trop peu dans les médias toute l'année. Je pense notamment à l'équipe de France de l'espoir. Non, je déconne. Toutes les autres disciplines qui ont besoin aussi de cette lumière des Jeux olympiques qui est apportée par les JO. Donc, voilà, la Fédé se dit aussi sans doute, on a besoin d'un petit événement en amont pour aussi se faire bouger. Et puis, c'est Tony Parker, les gars. Dès que Tony Parker arrive quelque part, ça hame les foules. Clairement. Et encore aujourd'hui, il ne faut pas se tromper. Quand il arrive à la Leaders Cup, il y a toujours son salle d'inverse. Tout le monde veut voir et prendre une photo avec Tony Parker quand même. Donc, ça reste la légende. Il y a Wemby qui arrive, bien sûr. On va en entendre parler pendant des années. Et c'est très bien. Mais Tony quand même, aujourd'hui, quand il se déplace. Non, mais la place de Tony n'est pas... C'est évidemment pas sa place qui est remise en cause. Ah, pardon. Ah, j'ai pensé trop au tout haut. Bon, on va rechaîner avec notre dernier bas. Parce que tout à l'heure, on va jouer. Il va y avoir un fameux deux comptes. Les gars, je vais me poser des questions par rapport à ça. Je me dis, vous avez enlevé le guest de player parce que je suis trop fort ? Non, on n'a pas enlevé le guest de player. On m'a demandé de changer parce que, justement, le niveau était trop bas. Voilà, bref. Oh, là, là. Comme par hasard, j'arrive à ce moment-là, moi. Non, mais ça a abusé. Je suis le chac du guest de player. On sens des règles pour me battre. Préparez-en deux, Max. Préparez-en deux en script. On me sens des règles pour me battre. Ça va, c'est complètement délicieux. Je suis trop fort. Je me m'aime. Putain, je me m'aime. On va enchaîner avec notre… D'ailleurs, j'aurais une petite annonce, d'ailleurs, parce qu'on avait un petit jeu concours sur les places à vous faire gagner pour le match 1 de la finale de Rockup. Donc, entre Paris et Bourg, il y a eu une gagnante et je vous donnerai le nom tout à l'heure. Juste, dernier débat. Le Portel est-il le club le plus sous-coté du championnat ? Je m'explique. Yann Rivoy, le président de l'ESSM, a déclaré il y a une petite semaine. Je crois que c'était le 1er avril, alors a priori, ce n'était pas une blague. Il a fait savoir dans la Voix du Nord que son club n'intéressait personne. Alors, il a parlé de plein de choses, des droits télé, du fait que l'équipe boudait la programmation du Portel. Il y allait, il a mis les pieds dans le plat. Nous, on va surtout s'intéresser au côté sportif, parce que pour le coup, tous les chiffres, droits télé, etc., nous, on ne les a pas. Mais ce qu'on voulait savoir, c'est, est-ce que vous, quand vous voyez la saison du Portel, qui est l'un des plus petits budgets, l'une des plus petites masses salariales, quand vous voyez la saison qu'ils sont en train de faire, donc ils sont sixième, si je ne dis pas de bêtises, Fred, au classement, est-ce que vous trouvez que c'est un club qui est sous-coté dans le championnat de France ? Je vais dire un oui pour cette saison. Pour cette saison-là ? Ok. Oui, pour cette saison-là, oui. Tous les ans, Fred. Tous les ans, cette équipe du Portel, c'est la plus petite du but. C'est les Gaulois qui résistent. Ils sont en train de faire comme cette saison. C'est vrai, puisque la sixième avec 16 victoires, ils sont bien placés à la sixième place, ils vont peut-être faire des play-off. En tout cas, ils sont maintenus, et ça, c'est un miracle. On n'oublie pas la saison qu'ils ont vue. Oui, oui, c'est catastrophique, le début. Et là, ils se retrouvent à la sixième place, c'est quand même inespéré, c'est clair. C'est-à-dire que si tu enlèves la première journée, ils ont un rythme de 16 victoires et 8 défaites, qui est un rythme presque pour coller aux coitures de tête. Presque. Il n'y a pas grand-chose de près. Là, ils sont à un match de Nanterre. Ils sont revenus à un match de Nanterre, mais ils ont un match en plus. Donc, ils ont une victoire de moins et une défaite de plus. Mais ils ne sont pas très loin. Pourtant, sur le terrain, ils sont loin. Tous les ans, tu dis, le portel, ça va être 16, 17. Je vais attraper dans Palon le magazine que j'adore, le magazine Basket, qui fait le guide de la saison. Et je vais te dire où le portel était envisagé. Évidemment, c'est un... C'est celui-là ? C'est celui-là, exactement. Voilà, regarde, tiens, attrape-le. Attrape-le, regarde-le. On l'a tous, il est là. Figure-toi que je regardais. Oui, on l'a tous, on l'a tous. Au tout début, quand tu avais du week-end. Oui, c'est intéressant au début. Alors, le portel, je vais te dire... Non, mais tu as mille fois raison. Mais pourquoi ? Il se fie par rapport au budget et il se fie aussi aux résultats sportifs de la saison précédente. Oui. Cette année, tu fais qui ? Tu fais qui, pendant que je te cherchais ? Oui, je réfléchissais à ça aussi. Alors, dans le chat, Thomas nous dit Saint-Quentin. Saint-Quentin, oui. Ça se joue entre Saint-Quentin et le portel. Sauf que Saint-Quentin a bien commencé la saison. Moi, j'ai Nancy aussi en tête. Moi, je ne trouve pas que Saint-Quentin et... C'est quoi la question, Saint-Quentin ? Moi, je trouve qu'on en parle quand même pas mal. Et on va souvent à la salle de Saint-Quentin. Non, mais ils n'étaient peut-être pas annoncés à Lille en début de saison pour un club qui monte. Non, mais après, quand ils sourient, on parle de quoi ? Parce que personne ne parle du club. Moi, je parle juste du fait que... Non, 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 c'est pas ça qu'ils disaient. Ils disaient peut-être que Saint-Quentin, du moins, n'était pas annoncé à ce niveau-là. Voilà, c'est la surprise. Oui, et que le club, de toute façon, n'intéresse personne sur les diffusions télé. Tu vois, par exemple... Alors, j'ai regardé parce que ça m'a fait rire. On y est, Max, c'est dommage. La déclaration du président de Saint-Quentin, elle arrive deux jours, je crois, après qu'on soit le dimanche à Dunkerque pour le Lopalico. Oui. J'étais à 16h30. Je suis d'accord, mais tu vois, avant ce match-là, il y en avait eu un autre. Il parlait, lui, surtout de la case du dimanche soir à 19h sur la chaîne L'Équipe. Et il disait, on préfère mettre des Strasbourg, Monaco, Aswell, etc. Bon, à la rigueur, soit le seul dimanche où ils sont planifiés à 19h, l'équipe avait pris le match de 16h30. Ça, ça m'a fait rire. Ça, pour le coup, ça m'a fait rire. Ça m'a fait du bricot. Bon, je ne sais pas, mais voilà. Après... Google Chrome à Simon pour qu'il trouve le classement. Je ne trouve pas. C'est un truc de fou. Je vais te le trouver, je vais te le trouver. C'est pas le Google Chrome, ça. Arrêtez, les gars. Mais il était en colère. Après, ça permet aussi d'apporter un petit peu la lumière parce qu'il trouve peut-être que c'est injuste. Moi, je ne trouve pas que le SSM soit vraiment sous-côté. Ils ont quand même eu un All-Star cette saison. Ouais, ils en méritent deux. Ouais, ils en méritent deux. Donc, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il y en a eu un. Non, mais il y en a eu un. Il me semble qu'à Cholet, on en a eu zéro. Ouais, Cholet... pouvait avoir Nilsako. Ouais, Sako, il est un coliste. Tu pouvais avoir Nilsako. Et pourtant, est-ce que tu as entendu Cholet venir l'ouvrir et dire... J'ai l'impression qu'on parle plus de Cholet quand même. Enfin, en fait... Cholet, ils en sont en parlés. Cholet font l'Europe et on fait quelque chose de beau cette saison quand même. De toute façon, le basket que Simon n'a pas trouvé. 18e prévisionnel, Chalon-sur-Saône. 17e, Lecourcel. 13e, Saint-Quentin. 15e, Nancy, par exemple. Bah voilà, moi j'avais Nancy en tête. Comme quoi, on peut prédire ce qu'on veut, le sport c'est le sport. C'est comme quand vous nous dites, est-ce que Bourg peut... Hé frère, 5 sur 5, 5 contre 5 sur le terrain, demain on verra s'ils peuvent. Bon, dans ce cas-là, on ne fait pas d'émission. C'est compliqué de prédire. Mais bon, c'est normal, c'est que des équipes qui remontaient, Saint-Quentin, Nancy... Non mais tu vois, on a beaucoup parlé de Saint-Quentin parce que Saint-Quentin promue. Et que oui, ça a été impressionnant que Pierre Ratt, il y a un bruit pas possible sur tous les matchs, qu'ils ont fait quelques exploits costauds. Le Portel est la seule équipe, je crois, avec Monaco à avoir gagné à Paris, par exemple. On oublie un peu, parce que c'était au cœur de l'hiver. Mais le Portel a gagné à Paris. Ils ont des résultats cette année. Il me fait rire quand tu dis que c'était au cœur de l'hiver, tu as l'impression. C'est le Nord et c'était l'hiver. Au milieu de cette litanie de match. Oui, on a eu beaucoup de matchs. La saison est passée tellement vite. Mais ouais. Ils ont des résultats pour moi étonnants. Pour moi étonnants. Ils étaient tellement mal partis. Et tu les vois aujourd'hui, ça joue quand même très bien. Ils ont modifié l'effectif. Max Touni a énormément apporté quand même dans la gestion, la tenue du jeu. Daisy Washington, ça leur fait aussi du bien d'avoir un deuxième arrière-score comme ça, régulier. Et puis, il y a des Français qui se... Bon, un verre d'eau, Fred. Ils finissent bien. Ils sont à 4 victoires. Ils ont su faire les bons ajustements. Oui, c'est ça. Mais lui disait que tout le narratif qu'il y avait autour de son club, ça le saoulait un peu que ce ne soient pas... que ce ne soient toujours les mêmes clubs. Tout le monde a une histoire à raconter, dit-il, plutôt que de toujours voir Monaco. Strasbourg, Lasvel ou Bourg, ça commence à être... Bien sûr. Après, pardon, mais pour l'équipe, ils ne sont pas là pour faire du social, ils sont là pour faire l'audience. Oui, et alors après, dans le chat, il y a aussi Out of Context Orly qui nous dit que le problème, c'est aussi que Lasvel et Monaco jouent souvent le vendredi. D'un point de vue de calendrier, c'est plutôt logique de les mettre le dimanche à 19h. Ça peut aussi expliquer ça. Le fait, comme disait Simon, que Cholet ait une Coupe d'Europe, ils sont peut-être aussi plus souvent mis en avant, etc. C'est vrai. De toute façon, tu as toujours des... Comment dire ? Toujours aveuglé un petit peu par nous, on a des biais. Effectivement, on parle souvent de Monaco, parce qu'ils font plusieurs compétitions. On parle de Sacrentin. Oui, bien sûr, tu as toujours un biais. Donc, on va oublier. Depuis le début de saison, Fred. La télé et la presse, ils se basent sur quoi ? Le début de saison. Quand tu vois que le Portel, ils perdent six matchs d'affilée, je crois que c'est ça, ils perdent cinq matchs consécutifs et cinq premiers matchs de la saison, tu te dis, bon, le Portel, ça va être compliqué cette saison. Donc, tu te focalises un peu plus sur d'autres équipes. Je parle en temps de médias et de spécialistes basket. Mais là, depuis, ils sont sur quatre victoires consécutives. Ils vont finir peut-être dans les playoffs. Ça aura été une saison exceptionnelle au vu du budget qu'ils ont et de la masse salariale qu'ils ont. On ne va pas se mentir non plus. Non, évidemment. Ils sont au taquet de ses taquets. Et quand tu lis les interviews d'Éric Gérard, moi, je suis désolé, il pleure misère aussi. Il dit, c'est déjà un exploit de faire ce qu'on fait avec ce qu'on a. Donc, bon. Juste pour finir le débat comme ça, vous les voyez aller où en playoff ? Si jamais, ils y vont. Est-ce que ça... Ça donnerait quoi ? Ça va être chaud. Ils se tapent le top 4. Ils perdent. C'est chaud. De toute façon, ils se tapent forcément le top 4. Pour le coup, leur saison, elle est réussie. On parlait de saison réussie avec Bourg. Pour le coup, il n'y a pas de débat. Dans la seule saison où tu ne dois pas descendre parce qu'il y a trois descentes, ce serait à l'heure le portail de Saint-Simon. On regarde leur fin de saison déjà, les matchs de saison. Ils vont à Monaco le 21 avril. Ils vont à Dijon le 24. Ça reçoit Le Mans le 28. Ça va à Lasvel le 5. Victoire assuré. Ça reçoit Paris le 11. Il est sexy. Il est sexy le calendrier. Heureusement qu'ils ont pris tout ça avant. Tu joues le match et ton dernier match à Paris. Cadeau. Exactement. Pour finir sur... Je les vois quand même en play-off. Oui, ils vont finir en play-off. Est-ce que tu les vois emmerder emmerder un peu Lasvel ? Si on devait faire un titre comme ça ? Non, je ne suis pas sûr. Franchement, non. Je les vois pas des matchs plus honnêtes, mais... Lasvel peut s'emmerder tout seul. Oui, mais là, moi, je viens de faire Asvel Nanterre. Tu viens de me dire, ce n'est pas le même débat, mais il est costaud Asvel. Quand l'Auvergne et Fall jouent vraiment, c'est quand même compliqué de les arrêter. Complètement. Je ne les vois pas un qui se fait inquiéter par le portail, personnellement. Surtout, en plus, ça va être Vautier en face. C'est le meilleur joueur. Il va avoir un peu de mal face à Fall. Tout le monde a du mal. Voilà, exactement. Thomas dans le chat qui nous dit qu'ils ont le joueur avec la meilleure coupe de cheveux, Bastien Mottier. Voilà. Allez, on va jouer. Ali, il est l'heure de jouer. J'ai fait un petit quiz tout beau, tout propre, tout nickel, avec un petit barème de points. Comme ça, vous n'allez pas me casser les couilles avec J'ai dit en premier ceci, cela. Très bon. On va être bien. Le mec, il fait des barèmes de points depuis quatre semaines. Je gagne tous les soirs. Et en plus, ça commence à partir de maintenant, c'est ça ? Oui. Et en plus, tu as un malus parce qu'à chaque fois, tu es avec Yann. D'accord ? Ce n'est pas faux. Alors, cette semaine, comme il y a Fred et Simon, nos deux sudistes, je vais les mettre ensemble. Donc, tu vas encore te retrouver avec Yann, Ali. Ouais. Let's go. S'il te plaît, Max, s'il y a un problème de réanimation. Ouh là 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 là. Attends, attends, moi, j'ai peur. Si vous mettez des joueurs de National 2, c'est chou. Non, calme-toi. On m'a dit de faire un truc et tout. J'ai eu un. Les questions sont très, très bien. Donc, j'ai fait un truc. On va commencer avec la première question. Je vais vous la donner. Elle vaut un pro. Un pro ? Non, non, non. Tu le dis le plus vite possible. Et puis après, j'utiliserai ma VAR à moi. Et puis, voilà. Qui a dit, avec Tuomas, j'ai appris ce que c'était la vraie intensité ? Jérémy Morgan. Oui. Ce que j'aurais dit aussi. Oh, Jérémy Morgan. Effectivement. C'est pas un guest de player, ça, vous foutez de ma gueule ou quoi ? Non, on a dit un coup. Oui, il fallait trouver un joueur, par rapport. Cassez-vous. C'est bon, moi, je suis sur le guest de player. Jérémy Morgan, guest de player. C'est l'actualité. Exactement, c'est l'actualité. En plus, on est en plein dedans. C'est un joueur de cas. Ok, super. Moi, je t'ai focus sur le guest de player. C'est moi le boulet. Il n'a même pas compris de quoi on jouit. Mais grave. C'est pas un guest de player, c'est écrit. C'est le pire boulet. C'est le pire boulet. Ah non, vous êtes vraiment des salauds. Franchement, je ne joue même pas. Ça me dégoûte. Non, mais... C'est moi le boulet. Pour la team Fred Simon. Qui a dit, Nicolas Jokic est le pire MVP depuis 40 ans ? J'ai perte à Rennes-NAS. Alors, moi, j'ai Yann. Bah oui. Ah non. Quoi ? Mais bien sûr que c'est moi qui l'ai dit. Mais si, c'est Yann qui l'a dit en premier. Est-ce que le chat peut... Bah attends, il y a un arbitre. Il y a un arbitre qui s'appelle Maximilien Leliar. Il a dit c'est Yann. Allez, un partout. Balle au centre. Non, j'ai dit c'est Yann. Après, l'arbitre est privé. La dernière fois qu'il a fait le VAR, Max, tu fais... Tu t'es fait... Allez, si tu veux, tu sais quoi, on va faire un point chacun. D'accord ? Non, non, pas un point chacun. Je croyais qu'il y avait un barème. Il y avait un barème, il était clair. T'as dit c'est Yann qui l'a dit en premier. Yann qui parle de Gilbert Arena sur son joueur français. Gilbert Arena. Mais attendez. Regarde, Thomas dans le chat dit c'est Yann. Allez. C'est nul votre truc. C'est Thomas Bouvier qui dit que c'est Yann. Oui, 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 c'est ça. Allez, c'est bon. C'est tout le monde qui dit Yann. Vincent dit Yann. Out of context, dit Yann aussi. C'est pas grave, Fred. On donne le point. Voilà. Quel est le joueur qui a marqué le plus de points sur une rencontre d'Eurocup cette saison ? Il y a deux points. Un pour le joueur et un pour le chiffre. Marcus Howard, 35. J'ai dit en Eurocup. Eurocup, on a dit, mec. Yfi, 36. Matt Morgan. Pour l'instant, j'ai 1000 autres. C'est qui a marqué ? Alors, j'ai un point pour Fred, déjà. Allez ! T'as dit quoi ? En Eurocup, le joueur de la juventude Badalon. Et donc, maintenant, il y a encore un point à gagner pour le total de... 37 points. Combien, Ali ? 37. Non, c'est moins. 32. Il faut savoir combien ? Ah, pardon. Non, j'ai dit que tu... 36. Non plus, c'est moins. 35. C'est moins. 34. 34. C'est au moins 30. 31. 31. Non, c'est toujours pas ça. 33. 33. C'est Ali qui l'a dit. Oh, j'ai pris 33. J'ai pris un point alors que j'ai même pas envie de jouer. Il a pris un point rouge et qu'il n'y a plus 33 points. Autre. C'est pas plus, alors. Ah non, en recueillant cette saison, moi, j'ai pas plus. OK. C'est ouf, ça, de prendre des points alors que tu n'as même pas envie de jouer. C'est dégoûté. Oh, putain. On est à 2-2, là. Vous êtes à 2-2. Deuxième, c'est pas. Je sais où t'habites, fais ça, là. Fais gaffe. Quelles sont les quatre équipes que l'on retrouvera au Final Four à NGT ? Ça vaut un point. Oh, attends. Je l'ai, je l'ai. Next Generation Paris. C'est bon, il est là, Fred. Merci, au revoir. C'est Fred qui deuille. Effectivement. Excusez-moi, Fred, tu le sais parce que t'as commenté des matchs de la NGT, c'est ça ? Alors, Fred a commenté un match de la NGT, d'accord ? Tu peux le redire, là ? On va savoir des trucs. Réal, Barça, Ulm, et puis Next Generation. Exactement, c'est exactement ça. Mike James va être très probablement élu MVP de la saison régulière d'Euroleague. Mais combien d'Américains avant lui ont eu ce trophée ? Waouh. Très peu. Ça vaut un point. Deux. Trois. Alors là. Un. Un. Bravo. Merci. Sans forcer. Un. Et je te donne un point supplémentaire si tu me trouves qui c'est. Anthony Parker. Anthony Parker. Exactement. On est au combien sur les points, là, les gars ? Il l'a pas eu deux fois ? 4-3 pour la team Ali. Il l'a eu deux fois de suite. Lors de la saison 2004-2005. Mais ça, c'est con que t'es sur le terrain. C'est pas un, alors ? C'est deux fois, les gars ? Non, mais c'est con, tu me regardes. Il n'y a qu'un seul Américain. L'Américain, il est tout seul. Voilà, c'est con, tu vois. Tu l'as raté à lancer, mais t'es tellement habitué à marquer, tu marques. Tu vois ? C'est même pas, mais tu gagnes. Putain, c'est pas possible. Fred, on ne peut pas perdre. De toute façon, il ne joue pas. Je te rappelle, Alia. Il a dit, je bouge, je ne joue pas, tout ça. Alors, on en a parlé dans cette émission. L'équipe de France va retirer le numéro 9 de Tony Parker le 12 juillet 2024. Deux autres équipes européennes l'ont déjà fait. Lesquelles ? L'Allemagne, le whisky et l'Espagne pour Gasol. Allemagne et l'Espagne. Alors, Allemagne et l'Espagne. Ah, mais j'ai dit avant. J'ai dit à l'Espagne pour Gasol. J'ai dit Allemagne et l'Espagne pour Gasol. D'accord. Toi, tu m'as dit Allemagne et Fred a dit Novitski. On est d'accord ? Oui. J'ai dit Novitski aussi ? Oui. Toi, tu as dit Allemagne en premier et Fred a dit Novitski en deuxième. J'ai dit Allemagne. J'ai dit Allemagne, Novitski et l'Espagne pour Gasol. Voilà exactement ce que j'ai dit. D'accord. Ok. Donc, je te mets deux points. Ça triche. Ouh là là, ça triche. Quelle est la deuxième équipe ou le deuxième pays ? Bah, Espagne. C'est pas ça. Oui, c'est pas ça. Italie, Dino, Meneghin. Argentine. C'est pas ça. J'ai dit deux autres équipes européennes. Je suis bourré. Pour Andragui, Chloveni ? Non. Oh, c'était en 2023. C'est là. Celle-là, on l'a pas. En 2023 ? Lituanie, Arminas Sabonis. Non plus. Gwen Stefani, Etats-Unis. Non plus. On aime bien y bouffer du tzatziki là-bas. Putain, les gars. La Grèce. La Grèce avec... Grèce et Nick Gallis. La Grèce et Nick Gallis. Et boum, j'ai gagné. C'est Ali, effectivement. Bon, les gars, il va falloir se réveiller. C'est pour moi, quand même, j'espère. De quoi ? Là, oui, je t'ai mis un point pour l'Allemagne. T'as dit l'Allemagne aussi. Mais sans le vouloir, je gage. 5-4. Mais c'est quoi ? Je sais bien. Non, il n'y a pas 5-4 là. Il n'y a pas du tout 5-4. Il n'y a pas du tout 5-4. Il n'y a combien ? Il y a 8-4. Il y a combien ? Pour l'Allemagne et Ali, c'est moi qui le dis en premier, l'Allemagne. Non, Ali a dit Allemagne. Et toi, je pensais que tu avais dit Dirk Nowitzki. Au faux. Allemagne, j'ai fait 8-7. Il faut des caméras replay, les gars. Je te le donne le point. LPI, j'ai fait 9-8. Fred, je te le donne le point. C'est cadeau. Très bien. Parce que tu es vraiment trop nul. 8-7. C'est bon, on est revenu à 8-7, Fred. Il n'y a pas 8-7. Il donne le point. Il y a 8-5. Il y a 7-5. Voilà, du coup. 8-5. Il y a 2 points sur cette question à gagner. Quel est le record en bête cliquée ? Pierre Bresson, 28. Allez, 7 points. Il ne m'a même pas laissé le temps de répondre. J'allais le dire. Pierre Bresson, un point. Eh, remords le point que je t'ai donné. Rends-le-moi. Oui, évidemment. Remords mon point. Donc là, les gars, on est à 7 partout. Oh, mais c'est une blague. Remords mon point. Dépêche-toi. Il y a 8-7. C'est en combien ? C'est en combien ? Il y en a. Ne t'en fais pas. C'est en 9. Et là, il vous reste 1, 2. Et après, il reste quelques points. Il en reste 6 à gagner sur la dernière question. Je peux récupérer mes points. Vous voulez avoir envie de comment faire le Out of Context EuroLeague France, s'il vous plaît, sur le chat ? Heureusement que Yann est là quand même, s'il vous plaît. Il est là quand même. Ah, mais j'avais carrément oublié qu'il était là, lui. C'est moi qui lance l'équipe. Quel est le record de points de Mathias Lesor cette saison en EuroLeague avec le Pana ? Il y a 2 points. Un pour l'Equipe. 24. Et un pour l'Equipe. J'allais dire 27 aussi. Comment ça ? Il y a un point à l'Equipe et un pour l'Equipe. Si tu arrives à me trouver le nombre de points qu'il y a mis. Je l'ai fait là. Déjà, il a démonté Monaco. Et c'était 27 points. 25 points. Non. 29. Moi, je crois que c'est 24, sans encore. Non. La bonne réponse a été trouvée dans le chat. Mais attends, il ne faut pas regarder. Non. Ce n'était pas Monaco. Ah, c'était le Real. Real Madrid, 1 point. Merci. Et il a mis 22 points. Oui, mais tu regardes le chat. 25 points. Déjà, j'ai trouvé le Real. Mais gars, mais qu'est-ce que tu fais ? Voilà. Il a mis 25 points face au Real. Il a trouvé le Real. J'ai trouvé le Real. 26 alors. C'est 26 points. Merci. J'avoue que je ne vais pas mettre le 26 quand même. Comment ça, tu vas mettre le 26 ? Déjà, je donne des points et en plus ça, on me les retire. alors que je trouve les trucs quand même. Oui, non, mais tu n'as rien trouvé du tout. Non, mais tu n'es pas de la famille de Yann. Je suis sûr d'avoir dit 26 avant de regarder le chat en plus. Il y a 8-7 pour l'équipe Al-Yann. D'accord. Il ne se porte pas que si on ne lui accorde pas Al. Donc du coup, j'ai deux points ou un point ? Je ne déconne pas. Un point. C'est déjà bien. Bien payé. Alors là, ce sera un point par joueur trouvé. D'accord ? Sans vouloir jouer en plus. Ce sera un point par joueur trouvé. Donc. Je veux juste que vous me disiez. Et si, on va faire un truc plus simple. On va faire un truc plus simple. Je vais vous donner la question et vous allez me dire combien de joueurs vous pensez être capable de trouver. D'accord ? Ah oui, pas mal ça. Ok. Bravo. Donc, vous ne donnez pas les noms maintenant et vous me dites par exemple moi je pense que je peux tous les donner ou je peux en donner trois etc. Ok. Quels joueurs ont été nommés joueurs du mois en LNB cette saison ? Ne ne dites pas les noms. Dites-moi combien vous pensez être capable d'en trouver. Trois. Fred, toi tu penses en trouver trois ? Ouais. Ok. Est-ce que Ali et Yann vous pensez en trouver plus que Fred ? Je pense en... Ali tu en as ou pas ? Moi je peux t'en trouver deux. Je peux en trouver deux aussi. 4. Ok. Donc je vais laisser Fred du coup. Attention Fred, la question vaut... Comme on le fait comme ça la question vaut un point. Si jamais tu te plantes la question est perdue et tu leur donnes le point. En gros. Ok ? Ah mais attends, moi je n'avais pas compris ça. Je pensais qu'on jouait en équipe avec Ali. Genre que du coup on était à 4 quoi. Non non, c'est pas ça que je te dis. Je te dis Fred me dit Ah mais je pensais qu'on jouait ensemble dessus du coup ou qu'on... Bon bah j'aurais dit autre chose. Je vais te dire Neil Sacco et je vais te dire Nadirifi. D'accord. Est-ce que tu veux tenter et continuer ou est-ce que... Est-ce que Ali et Yann tu veux bien continuer ouais ? Non c'est bien là. Ok. Est-ce que Ali et Yann vous êtes capables de me donner plus que ça ? Absolument pas. Moi j'en ai deux en tête. Moi j'avais ces trois là. Non pour de vrai c'est vrai en plus. Vraiment. Il fallait te dire alors. Non mais il a dit trois. Je suis avec un débile aussi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Super. Le mec il a pas dit un peu au début. Attends mais je cherche mais attends est-ce qu'il y a eu un ? Non maintenant je vous laisse 5 secondes et vous me dites Moi j'ai Shevan Thompson voilà et j'avais chure que c'est Thompson. Ah Shevan Thompson il l'a été ? Je sais pas. Il l'aurait mérité en tout cas peut-être ? Il l'aurait peut-être mérité. Non bah non en vrai j'en ai pas d'autres. Moi je sais pas. Donc le point je le donne à Fred et Simon. Bah je le donne à Fred et Simon. Donc il y avait Mike James en septembre Nils Sacco en octobre Nadirifi en novembre Zachary Rizaché en décembre en janvier et TJ Short en février. Voilà. TJ Jansala. Je suis con j'ai donné le trophée à Mike James et j'ai oublié. En plus oui ! C'est un lit ! Genre c'est moi que t'as donné le trophée. Je peux récupérer mon point que j'ai donné à Fred ou pas ? Bah alors qui est donné est donné reprendre ses volets. On apprend ça à nos enfants. Là pour le coup il y a égalité par Fred. Vous êtes à 8-8. Bravo Fred. Moi j'avais étudié ça là. Je vous fais une dernière question comme ça un guest de player à l'arrache. Ah oui il y a égalité du coup c'est fini. Il y a égalité il vit partout là. En années 90 ? Mais j'ai été trop gentil je n'aurais jamais dû donner des points. En années 90 ? Il ne me reste jamais donné des points. Non qui c'est que je vais vous faire ? Déjà on se départage ou pas ? C'est vrai qu'un lit 8 c'est joli on n'a pas eu mais bon on s'arrête à l'habitude. On s'arrête à l'habitude. J'ai joué sans effort sans vouloir vraiment jouer. Tiens allez moi j'ai un joueur j'ai un joueur à vous donner voilà c'est bon. Vas-y fais le. Ça vous départagera là-dessus. Allez Simon j'ai démarré ma carrière attention en 1999 au Cholet Basket puis Antoine Rigolo non lors de la saison 99-2000 je joue à l'ES Prissé à l'ES3 pardon l'ES Prissé entre 2000 et 2002 je joue au FC Mulhouse Stéphane Brun non avant de revenir en 2002 et jusqu'en 2006 au Cholet Basket Cédric Ferchaud Cédric Ferchaud exactement la fesse vous savez qu'il était allé à Prissé il est là mon champion il est là mon paillard à 3 points au buzzer au buzzer il ne m'a pas aidé Ali oh la la franchement je m'en bats les couilles les gars parce que déjà à la base j'ai gagné en laissant un point à Fred il ne m'a pas aidé Ali vous avez changé les règles et 3 je suis avec Yann Boulay donc à un moment donné il ne m'a pas aidé Ali enfin bref comme les supporters dès que leur équipe perd c'est la faute des commentaires je m'en tape je ne voulais pas jouer et j'ai gagné donc à partir de là tout va bien on va comment ça s'appelle on va essayer de terminer là-dessus juste avant Fessal m'avait demandé de l'annoncer Marie Bourdet est la gagnante des deux places pour le match de demain il y avait un concours pour gagner deux places pour aller voir le match 1 des finales de Rockup entre Paris Basketball et Bourg-en-Bresse et bien c'est Marie Bourdet qui a gagné donc j'imagine que tu vas être contacté par Fessal Simon Maffre enfin toute la clique de Squeak pour pouvoir avoir ces places-là mais félicitations en tout cas pour le gain de ces deux places ça va être un match à ne manquer sous aucun prétexte je le rappelle ce sera demain 20h10 pour la prise d'antenne Nils Onimus à l'animation au commentaire on retrouvera Fred Mazéas et Stephen Brun et on retrouvera ces deux équipes pour le match 2 vendredi et là on inversera ce sera Fred à la présentation et Nils et Simon qui commenteront cette rencontre c'est bien ça les amis ? Oui et match 3 évidemment sur Squeak également le lundi 15 il y a besoin d'un match 3 à l'Avidas à Rennes tirage au sort entre Stephen et moi au passage c'est ça s'il y a besoin et alors je vous cache pas que s'il y a ce match-là la semaine prochaine lundi ça tombera pile sur le Squeak Talk je ne serai pas là j'en sais rien ça va être compliqué le Squeak Talk ça va être compliqué effectivement bref on va rester là-dessus merci à tous de nous avoir accompagnés dans le chat parce que c'était vraiment très cool on aurait bien aimé avoir Jean-Christophe Pratt lui aussi on l'a eu par message on aurait bien aimé être là ce sera pour une prochaine fois lui le titi parisien on le remercie quand même d'avoir essayé de dégager un petit peu de temps pour nous la fin de saison avec le BCM gravier de Dunkerque ne va pas être facile mais ça commence à sentir bon pour les gens du Nord donc voilà merci Simon d'être passé nous voir tu reviens quand tu veux c'était très sympa merci à vous les gars merci Ali bon t'arrêtes de bouder ça y est merci à vous oui mais vous trichez au un moment donné c'est bon on fait la revanche quand tu veux Ali en fou j'ai gagné Fred il ne devrait même pas se contenter d'une victoire on lui a donné un point il ne devrait même pas se contenter enfin bref mais c'est toi qui l'a donné comme on dit en sumérien chais bon Fred Vazéas merci d'avoir été avec nous Fred demain t'es chaud pour demain t'as tout bien préparé ça y est tranquille on y va tranquille bon parfait on suivra ça Yann merci la semaine prochaine on va voir d'ailleurs on va discuter si on fait un sweet talk la semaine prochaine si vous voulez retrouver l'épisode évidemment ils sont tous disponibles sur la plateforme Spotify ou sur Youtube d'ici là ne loupez pas mettez les notifications sur la plateforme Squeak il y a le Money Time Pass 25 euros si vous voulez vous abonner pour les 3 derniers mois ou alors vous pouvez faire le pay-per-view pour le match c'est 2,99 euros c'est énorme ça quand même ça c'est super cool c'est génial parce que c'est un moment on ne l'a peut-être pas assez répété mais historique du basket français donc voilà c'est très cool allez Max Euro Cup EuroLeague dernière journée et EuroLeague Woman le Final Four cette semaine c'est vrai c'est maintenant exactement et puis il y a un super Monaco Limoges demain soir à 20h allez des gros bisous passez tous une bonne soirée et à très vite bye bye ciao